Bonsoir les rockeurs, bonsoir les rockeuses, bienvenue à toutes et toutes dans l'émission Hands Up. Tout d'abord, de la part de toute l'équipe, bonne année. Bonne année puisque 2024 vous apportez beaucoup de joie, de paix et de décibels. En tout cas, on en a bien besoin car 2023, je crois que c'est quand même globalement le consensus, a été une année bien à chier. Je lisais un article scientifique, en venant ici sur Science, qui avait analysé que si 2023 était une ville française, ce serait Charleville-Mézières. Ça se tient, ça se tient. C'est évidemment faux, n'allez pas chercher l'article, mais qu'importe car 2024 s'annonce infiniment meilleur. Déjà parce que 2024, 2 plus 2 plus 4 ça fait 8 et qu'en numérologie, le chiffre 8 est associé à l'abondance, à la puissance et à l'autorité. C'est le chiffre du karma, il symbolise l'équilibre entre le matériel et l'immatériel, entre la réalisation et la récompense. Et ça, j'ai une vraie source, c'est france.minéraux.fr. Mais alors, 2023, 3 fois 2, 6, plus 2, c'est 8. Ah merde, ça marche. Ouais, t'es nickel. Ouais, bon, ok. France minéraux. France minéraux. Il va falloir bosser un peu plus. Mais je m'égare, car aujourd'hui, de toute façon, nous sommes réunis pour une émission All Star, afin de faire le bilan de 2023. Les stars des trous. C'est vrai que ça marche pas. All Star, tout simplement. Et là, vous vous dites, des stars. Mais quels stars ? Vous êtes uniquement l'équipe hands-up autour de la table et personne ne vous connaît. C'est vrai. Mais déjà, c'est pas très sympa. Et en plus, on vient de dépasser les 3 000 abonnés sur Instagram. Donc, on est connu, quelque part. Ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, les vraies stars sont derrière le rideau. Mais avant d'accueillir le premier invité, petit tour de table. Je suis toujours Léo, raton. Plus ça va, plus mes intros sont longues. Plus... Écrige. Écrige aussi, ah oui. J'ai aussi Valentine en face de moi. Valentine, tu es, toc, 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 quasiment un mur porteur de l'émission. Tu es ma fidèle accueillite. Salut, Valentine. Salut. Bonne année. Victor, à ta droite, autrefois homme simple et drôle. C'est à ta gauche, espèce d'abruti. Ah oui, c'est vrai. À ta gauche, ok, Victor. Autrefois homme simple et drôle. Il a pris la grosse tête depuis qu'on le reconnaît en festival. Bien sûr. Mais il reste drôle. C'est vrai. On témoigne, effectivement. On le reconnaît en festival. C'est tout à fait vrai. J'ai Mickaël aussi. Lui, toi, t'as jamais été simple, par contre. C'était l'autre moitié de vivement doux manches. Lui, on ne pensait pas que la tête puisse encore grossir. Ah si, il y a toute possibilité. Tu es l'autre moitié de vivement doux manches et tu es la mémoire d'usine. Je dis, tu es la mémoire d'usine, Mickaël. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Et à ta gauche, c'est bon cette fois, Malice Florent. C'est bon. Pour sa première dans l'émission. Ma première. Il nous vient de loin, d'un pays plus étrange qu'étranger. Exotement. La Belgique. Dans la rédac, il est surnommé le tas de sel, car il a probablement les pires goûts du webzine. Probablement, oui. Ça se joue entre deux ou trois personnes, mais je pense que je dois être... De toute façon, tu l'assumes. Oui, tout à fait. Parmi l'équipe Onzop, il y en a aussi un qui est infiltré dans le chat, même je crois en avoir vu deux. Il y a l'île cheval de glace, Hugo, qui assure la modération. Il y a ZSK aussi que j'ai vu passer, même Mathias. Tout le monde est là. Merci donc au chat qui est là. Merci à Hugo pour la modération. Merci à Studio 17 pour la production. Et surtout, à JB, à la réalisation. JB, on t'aime. Cette émission, étant donné qu'elle est all-star, il y aura des petites chaises musicales, notamment Malice. Je pense que tu peux partir. Super. C'est un peu de plaisir de m'étaler. 6h30 de plus bus. C'est génial. Merci beaucoup. Tu nous attends en coulisses ? Je ferai ça. Super. Gentil. Et je propose de lancer un jingle pour le premier invité. C'est la séquence MF Doomdad. Je l'ai appelée. Merci, Mathieu, d'être avec nous. Tu es The Doomdad. Tu es aka The Doomdad sur YouTube, c'est ça ? Tu es le cerveau derrière Children of the Sabbath, aussi, le podcast. Ouais, alors là, pour le coup, l'un des deux cerveaux. Je ne peux pas m'attribuer. Autant sur Trilling the Sky, ça me va dire que... J'ai le plus gros cerveau que ça, mais ça lui apprendra. Mais non, sur The Sabbath, on est deux têtes pensantes. Deux éminences grises. Ouais. Donc, on invite, de toute façon, les gens à aller voir vos deux podcasts. Enfin, ton site est de podcast. Il y en a un sur YouTube. Donc, toute tête sur YouTube. Tout est sur The Sabbath. Trilling the Sky, aussi. Exactement. Tout disponible. Tu es un homme doux, tu es un homme beau, tu es un homme intelligent et drôle. Tu as tout pour toi, et pourtant, tu as quand même décidé de revenir dans l'émission En Zeuble. Tu étais dans l'émission numéro 9, si je ne m'abuse pas. Je te crois. Et nous avons eu plaisir de te recevoir, ainsi que Sam, pour Trilling the Sky. Déjà, comment ça va ? Ça va. Moi, ta numérologie m'a un peu angoissé pour 2024, du coup. Je partais plein de chiffres du karma, Mathieu. C'est ça. Non, non, moi, je fais des trucs que j'aime et qu'on a l'air de suffisamment plaire pour que je puisse continuer, donc c'est cool. Ça, ça fait plaisir. C'est une année où tu as pas mal bougé aussi ton activité. Tu as notamment développé ta chaîne, davantage que les années précédentes. Tu as développé aussi ta présence sur les réseaux sociaux. Tu as aussi un système d'abonnés payants, qui te permettent aussi de faire ça. C'est ça. OK. Pour quelqu'un me prendre des photos. J'ai un peu négile. Oui, oui, j'ai du coup, pour essayer de trouver un modèle vertueux financier pour tout ça, en effet, j'ai lancé une sorte de souscription. Et ouais, ça suit, donc je fais aussi gagner des trucs par là, donc c'est plutôt cool. J'ai des bons retours, donc je m'éclate bien. Et en plus, je travaille depuis un an pour Rockard, donc du coup, ça me fait des journées bien remplies, mais je parle de musique toute la journée, sur différents médias, donc c'est cool. Et les retours sont bons, c'est-à-dire que tu t'épanouis dans ce nouveau modèle-là ? Oui, oui. Est-ce que les créateurs, parfois, peuvent être un peu… se sentir laissés pour compte aussi des algorithmes, de la façon d'interagir avec le public ? Ouais, ouais. Alors moi, je fais beaucoup de concerts et de festivals, donc je croise des gens à ce moment-là. Donc finalement, des retours, j'en ai aussi comme ça en direct. Et non, non, c'est vrai que c'est étrange parce que tu es quand même vachement seul face à ton écran et après, tu balances une vidéo et t'attends de voir ce que les gens en pensent ou pas. Mais après, les algorithmes, j'essaie vraiment de m'en détacher parce que de toute façon, il n'y a pas de projet. Quand tu parles de métal, en plus, dans une petite niche, tu n'as pas de projet de faire des milliards de vues. Donc voilà. On s'en est rendu compte assez rapidement. Donc l'important, c'est plus de fidéliser les gens qui sont dans ce trip-là et voilà quoi. Et ça a l'air d'être le cas. Non mais ça marche déjà, tu as lancé une marque de fringues. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es créateur de contenu, que tu as des abonnés payants et que tu lances ta marque de fringues, c'est que tu as, tu vois, c'est un certain step. Soit c'est un certain step, soit tu es complètement taré. Oui, oui. Non, ça va, ça suit suffisamment. Après, en fait, ce n'est pas rigolo à raconter, c'est un peu chiant. Mais voilà, j'ai jusque-là pu bénéficier du chômage. Donc j'étais en mode tranquille. Voilà, maintenant, moi, je suis un daron de 40 ans, j'ai deux enfants, un crédit. Il faut faire ça sérieusement pour repartir bosser. Oui, bien sûr. Donc voilà, je fais ça sérieusement. Et c'est surtout que c'est un truc dont on avait déjà pas mal parlé dans l'émission. C'est-à-dire que mettre tout sur la passion et prétendre que la scène entière survit par la passion, c'est aussi empêcher certains projets d'éclore. Et voilà, il y a aussi besoin de financement pour des personnes qui peuvent y consacrer du temps. C'est ça. Le bénévolat ne fait pas non plus tout. Il y a un type, une fois, qui en commentaire m'a mis, je bosse beaucoup et je n'ai pas le temps d'écouter toutes les saloperies qui sortent, donc je préfère payer un mec pour qu'il le fasse. Je peux être ce mec. Je peux écouter. T'es un filtre. T'es un filtre. Oui, tu ne t'enlasses pas à force de parler de ça toute la journée. Il n'y a pas le côté je dois produire du contenu qui grignote sur ton plaisir d'écouter de la musique ou… Ben non, quand je me laisse d'un truc, je fais l'autre. Comme j'ai quatre choses finalement, quand j'en ai marre de faire une vidéo YouTube ou que je me dis que j'ai besoin de plus de temps pour tel sujet, je vais bosser pour un quart ou du machin et voilà. Et vu que tu n'en as jamais marre de Black Sabbath ? Et au pire, voilà. Tu as toujours ce sujet de fonction auquel tu peux travailler. Le truc qui, au bout d'un moment, me rend fou, c'est le montage. Ça, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc voilà, si un jour, ça marche suffisamment pour, clairement, je prends un monteur. Ce jour-là, je pourrais revenir dans l'émission pour dire que je suis arrivé. J'ai un monteur et ma vie est vraiment belle. Ok. Voilà. Tu nous appelles, on fait un numéro spécial. Enfin, numéro spécial, il a un monteur. C'est ça. Un numéro trop nul. Il a réussi. Il a réussi, il a un monteur. On a pas mal de questions pour toi et on va te demander comment ça s'est passé ton 2023. En face de toi, je vois que tu as fini ton verre d'eau et tu as aussi une bière à côté de toi. Est-ce que tu peux nous décrire cette bière ? Surtout que j'ai un jeu de mots excellent pour cette blague. Donc, pour cette bière, c'est une bière qui s'appelle « À tout le monde », 4,5 degrés de Megadesse dans ton cortex. Allez ! Après ça, tu restes en piste. Très, très beau. Très, très beau. On va peut-être finir l'émission là-dessus. Merci. C'est tout pour toi. À bientôt. Abonnez-vous. On va prendre un petit apéro. Donc, du coup, YouTubeur à temps plein, c'est un peu le business sur lequel tu pourses te lancer. Vraiment, tu espères maintenir toujours cette vidéo, etc. et continuer ce chemin-là avant tout. C'est ça. Oui, j'ai plein d'idées. C'est-à-dire que si je peux développer des trucs, plein d'idées, des choses que je voudrais faire. Mais oui, finalement, le format YouTube me plaît. Il y a tout ce que les YouTubers ont pu dire de contrariété ou de complications. Je les partage. Mais en tout cas, moi, je m'y sens bien. Donc, oui, c'est ce que je veux faire. D'ailleurs, tu as vachement multiplié tes formats. Au final, tu étais dans certains types de formats. Ensuite, tu as commencé beaucoup les live reports. Oui. Tu es même allé un peu dans des vidéos un peu typées investigation. Ce que tu as fait, par exemple, l'analyse pour le prix des vinyles, qui était vraiment peut-être une de tes vidéos majeures cette année. Ce que tu as fait aussi sur l'analyse des prix des places de Metallica, qui avait fait un bon gros buzz parce que, mine de rien, c'était quand même un sacré pavé. Tu t'es même mis un peu en Élise Lucet du métal. Il y a un côté Julien Assange, là, tu vois. C'est ça. Sur le côté de l'enseignement d'alerte. Sur le dossier Motocultor, tu as un plaisir différent à faire. Est-ce que tu vas multiplier un peu ces formats, type un peu vidéo d'investigation, entre guillemets, ou plus d'analyse que purement musicale ? Oui, moi, ça me plaît parce que déjà, j'ai quand même des retours de gens qui ne sont pas spécialement métalleux ou alors anciens métalleux ou qui écoutent ça un peu de loin et qui aiment quand même regarder ma chaîne et qui aiment mon ton. Donc, je veux aussi penser à ces gens-là. Et en fait, je ne peux pas m'en empêcher d'un moment. C'est-à-dire que dans le modèle que j'ai créé, je fais gagner des places de concerts, etc., et j'ai du mal à me dire « je vais faire de la promo pour un truc qui coûte un bras ». Là, en ce moment, ma nouvelle marotte qui commence à m'énerver, c'est les groupes de hardcore qui signent chez Live Nation et qui font des concerts super chers. Knocklouze ! Voilà, Knocklouze, c'est un groupe que j'aime beaucoup et je préférais que ça n'existe pas, en fait. Mais après, si ça existe, je ne peux pas juste dire « non, mais en fait, les mecs, c'est des vrais investis, c'est des vrais mecs comme nous, etc. Bon, OK, c'est 100 balles de la place. » Non, ça ne s'emballe pas pour Knocklouze, mais tu vas le dire. Et encore, 37, ça va, mais il faudra voir la prochaine tournée. Et tu te dis, je ne sais pas, si tu prônes un truc où en gros, la scène hardcore, depuis le confinement, il y a une sorte de vrai élan, à la fois qualitatif et de prise de conscience, d'une sorte de jeunesse américaine notamment, mais pas qu'eux qui se bougent un peu, les voir avalés par le système, c'est un peu triste. Tu te dis « putain, fais chier, moi je comptais vraiment sur eux pour faire autre chose. » Et en fait, ils font des converses en mode turnstile, qui sont sorties aujourd'hui d'ailleurs, les converses turnstile. Ils ont essayé de précommander, bien sûr. Oui, je les ai prises. Je vais les reprendre 5,000 balles, donc dis-moi, mon pote. Turnstile, ils ont essayé de gratter au LFest des cachets pas possibles et qu'ils se sont retrouvés, exclus de l'affiche bien légitimement, le LFest a bien fait, parce qu'il y en a qui sont revenus, sûrement le manager plus qu'eux, j'en sais rien, mais il y a un moment, respecte-toi, quoi. C'est clair. Et ça m'amuse pas, moi, d'aller râler, spécialement, mais voilà, c'est une scène qui me tient à cœur, et quand il y a des trucs qui sont un peu abusés, ça me semble bien de le dire, quoi. Le coup de gueule qui a un peu changé quand même ta chaîne, c'est le motoc. Moi, à titre perso, j'ai bien aimé déjà le côté un peu André Malraux, genre « entre ici, motoculteur, parmi les festivals mal organisés et tout ». J'étais là, genre, ça c'est ma gauche, tu vois. Non, mais en plus de ça, déjà, est-ce que tu as dû aller, est-ce que tu t'es réfugié à l'ambassade ? Oui, bien sûr. L'ambassade de Bretagne, c'est une crêperie, ça s'appelle le Josselin. Non, non, alors je ne sais pas, techniquement, je n'ai peut-être pas assez surveillé, mais je ne sais pas si c'est une vidéo qui a particulièrement fait buzzer ma chaîne. J'ai l'impression que celle du LFest un peu avant avait plus, elle a plus marché en matière de vues et j'ai l'impression qu'il y avait plus d'abonnés à ce moment-là. Mais oui, clairement, la polémique, ça fait vendre, entre guillemets, ça ramène des gens, ça c'est suant. Maintenant, moi, j'essaie de ne pas en abuser. Le motoc, j'avais fait une première vidéo report où je restais un peu en passop, mais en disant, voilà, moi, je me suis bien marré, mais il y a quand même des trucs, c'est abusé et surtout, ça fait 15 ans. C'est la première fois que je viens, mais ça fait 15 ans qu'on t'en parlait. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de messages de gens disant, c'est léger, on s'attendait de ta part à plus parce qu'en fait, on en chie vraiment. Donc, dites-moi. Pour l'anecdote, il y a eu le Men's See Fest où j'étais juste après. J'ai passé mes journées avant le Men's See Fest où on a raté les premiers groupes parce que je te téléphone tout le temps avec des gens qui m'appelaient, des machins et tout. Et au moment, j'ai dit, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Est-ce que j'en fais rien ? Est-ce que, voilà, j'ai finalement sorti 10% de ce qu'on m'a donné ? Parce qu'il y a aussi ce que les gens te disent. Oui, ce qui n'est pas vérifiable. Quand tu demandes une preuve ou que tu dis, moi, si je sors ça, clairement, je vais aller au tribunal. Qu'est-ce que je fais si tu ne me donnes rien ? Oui, je te donnerai plus tard. Maintenant, je peux faire, tu vois. Donc, clairement, j'ai lu, relu, j'ai fait attention et j'ai bien fait parce que ça fait des mous. Maintenant, voilà, moi, je pense qu'en tant que YouTubeur ou créateur de contenu ou peu importe, quand tu dis, aller à ce concert, c'est cool, aller à ce festival, c'est cool. Si ce n'est pas cool et que c'est potentiellement dangereux ou même si dangereux, le mot peut être fort, mais en tout cas, vraiment faire passer des moments compliqués à certaines personnes, des enfants, des femmes, des gens plus endiscultés ou j'en sais rien ou des gens qui n'aiment pas l'alcool, peu importe, pour moi, c'est important de le dire et de dire, non, je ne peux pas vous, malheureusement, je ne peux pas vous recommander le motoc si facilement. Mais c'est une position qui est compliquée aussi parce que pour le Hellfest, par exemple, on sait que le public qui nous regarde, on a une très petite fraction du Hellfest et une grande partie aussi de notre public qui ne va pas au Hellfest. Le motocultor, c'est le cœur de cible. C'est l'élément un peu structurant de la niche métal extrême en France quand même. Il y a eu des gens qui en ont un peu marre, entre guillemets, du Hellfest, ou qui cherchent une alternative et qui se réfléchissent un peu là-bas. Ça sera un festival de grande taille et qui reste un peu généraliste et qui touche à tout, il n'y a pas grand-midi. Pour le coup, j'ai reçu plus d'insultes ou de messages à caractère négatif, c'était pas comme très peu d'insultes pour le Hellfest, parce qu'en fait, j'utilise à un moment l'expression, je ne sais pas comment le dire, j'ai dit LGBTQI+, j'utilise cette expression et ça a cristallisé plein de gens, bouffeurs de quinoa, gauchias, etc. Je te fais de le dire, de mentionner l'acronomique. Sachez que si tu dis LGBTQI+, instantanément apparaît bouffeur de quinoa dans ton... Ça, c'est pour TikTok, ça. Et donc, j'ai eu beaucoup plus de réponses un peu épidermiques pour ça-là que pour le motoc, où en grande majorité, les gens sont plutôt d'accord. Après, tu vas avoir des gens qui disent, en gros, tu veux faire du mal à la scène, bon, tu dis, bah non, regarde les autres vidéos, tu verras que ce n'est pas le but. Mais donc, le motoc, les gens étaient plutôt d'accord, en fait. Soit les gens te disent, je suis d'accord, mais je me marre bien, je m'en fous. Oui, ce qui est une position, mais c'est bien de... Oui, et puis c'est une réalité, c'est que le métal n'est pas fait pour être propre sur soi spécialement non plus. Donc, moi, je peux entendre quelqu'un qui dit, bah moi, patauger dans la boue, ça me va, puis c'est n'importe où, ça me va. Qu'est-ce que vous me faire suer, les woke, et à vouloir faire différent, tu vois ? Il y a des fesses comme l'optime extrême qui vivent complètement sur cette réputation-là d'être un truc de sale ou et tout. Oui, c'est forcément une partie inhérente de la scène. Après, c'est... Voilà, c'est bien que ce soit dit et que ce soit conscient et qu'on y aille en connaissance de cause aussi, quoi. En tant que femme, en tant que personne qui ne boit pas. Je ne pense pas que c'est ce que veut le motoc, en fait. Le motoc communique sur un festival familial qui veut être. Oui, complètement, complètement. Et encore une fois, les buts, ce n'est pas de dénigrer le motoc, qui a une super équipe derrière et qui fait des choses bien aussi. Oui. Mais je pense qu'eux, ils veulent faire bien, mais il y a des décisions grammatiques qui sont prises. Et voilà, je voulais juste... Ah oui, en termes de prog, ils ont une prog variée. Ils cherchent à avoir même du métal. Ah, la fiche l'an dernier. C'est exceptionnel. Mais il y a des gens super qui bossent là-bas. Et c'est important aussi de jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que sans se prendre pour qui on n'est pas, il y a aussi un rôle de contre-pouvoir à faire un minimum et de droit de regard, de droit de critique. Et c'est un truc qui est assez peu exploité aussi. Je pense qu'à un moment, le Hellfest cristallisait les critiques et le reste un peu peu... Parce que c'est risqué. La scène française, elle est beaucoup plus petite qu'une scène américaine où c'est plus distant. Mais en tout cas, c'est chouette. Je pense que ça a percé un peu un abcès. Peut-être, ouais, peut-être. Et si ça peut suffire, par exemple, de mes critiques et d'autres, parce qu'évidemment, j'ai été loin d'être le seul, à faire en sorte que la prochaine édition soit impeccable, tant mieux. Limite, ça serait l'idéal. Et pour le coup, le Hellfest, toutes les critiques qui ont été levées, on voit bien que cette année, elles ont été prises en compte aussi. Et le Hellfest fait ça. C'est-à-dire que c'est pas parfait, c'est pas mal. Mais le Hellfest, ils sont clairement à l'écoute beaucoup plus qu'on le pense, parce qu'ils le disent, pour le coup. Et voilà, c'est une grosse entreprise, en fait. Donc, il va y avoir une image propre. Bien sûr. Et d'ailleurs, la plupart, ta vidéo était comme ça. Je sais que nous, on a fait une pour Vivement Doumanche. Au final, on avait vu des critiques un peu équivalentes. C'était quand même des critiques constructives. C'est-à-dire qu'on n'était pas là juste pour dire, c'est de la merde, vous avez fait n'importe quoi. L'idée, c'est quand même d'essayer d'améliorer le produit fini pour tout le monde. Et toutes les vidéos n'étaient pas comme ça. Je pense qu'il y a aussi l'effet motoculteur. On l'a vu, c'est qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites par plein de gens différents, beaucoup de messages. Ce qui fait qu'entre les critiques constructives et des critiques un peu gratuits, tout s'est mélangé. Du coup, je pense que forcément, le regard du motocle a très mal pris pour plein de raisons, alors qu'il y a des choses qui étaient des critiques parfaitement légimes. Même si tu peux accepter le fait de le vivre, comme tu le dis, tu as envie de pisser partout. Pourquoi pas ? Mais ça n'enlève pas le fait qu'il n'y a pas assez de perrettes. Après, tu le vis de la manière dont tu veux. Du coup, on parlait un peu des critiques. Je trouve qu'on fait le lien. C'est que tu as quand même cette liberté un peu éditoriale sur ta chaîne, évidemment. Tu es seul à bord, tu fais un peu ce que tu veux. Et du coup, tu nous as dit que tu travaillais chez Rockard depuis un an. Comment tu arrives à concilier les deux ? Parce qu'il y en a peut-être un où tu as moins de liberté. Peut-être que tu ne fais que certaines choses chez Rockard, alors que tu as plus de liberté dans ta chaîne YouTube. Comment tu concilies les deux ? La différence, c'est forcément que j'ai un rédac chef à qui je rends des comptes et qui je propose des choses et qui dit oui, qui dit non, ce qui est absolument logique. Mais la liberté est assez grande. Par exemple, je chronique absolument ce que je veux. Donc, tous les disques que je chronique, j'ai choisi moi. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Et après, la seule chose que ça a fait d'arriver à Rockard, c'est que je ne fais quasiment plus ou plus du tout sur ma chaîne de revue de disques. Parce que comme je le fais dans Rockard, je n'ai pas envie de faire doublon. Parce que ça ne m'amuse pas. Et en plus, parce que c'est ce qui faisait le moins de vues sur ma chaîne. Donc, c'est facile à abandonner un schéma qui fait moins de vues. Entre un format vidéo et un format écrit, est-ce que tu as une préférence ? Est-ce que tu as l'impression que tu t'exprimes différemment ? Ou que tu arrives à véhiculer, en effet, différentes choses ? Par exemple, la chronique, par écrit, tu véhicules... Tu ne la structures pas de la même manière que tu l'aurais fait à l'oral ? Oui, c'est clairement deux taffes différents. Mais ce qui est cool, c'est que quand j'ai envie de changer, je peux faire l'un ou l'autre. Donc, c'est assez pratique. Il y a des sujets où je me tâte. Est-ce que c'est un dossier Rockard ? Est-ce que c'est... Oui. Parce que tu as aussi un côté où tu fais des gros dossiers sur Rockard. Tu as les interviews où tu as fait Slift ce mois-ci. Et tu fais aussi des trucs un peu plus profonds que font aussi Rockard. Par exemple, les Metal Tech idéales, des trucs comme ça, un peu plus de... Oui, de fond, en fait. Et ça, comment tu définis entre la vidéo ou l'écrit ? Déjà, de mon côté... Alors, c'est souvent assez évident. Quand le sujet arrive, ça paraît évident que ça va plus aller sur l'un ou sur l'autre parce que c'est visuel ou pas. Oui, bien sûr. Et puis après, il y a évidemment le filtre de ce que Rockard est intéressé. Mais pour le coup, en général, quand je propose un truc que j'ai réfléchi en amont, ils sont intéressés. Oui, tu sais ce que tu fais. Et en effet, Rockard fait des dossiers de fonds depuis quelques temps, depuis quelques années, bien avant mon arrivée. Et donc, j'ai pris un vrai plaisir à rentrer là-dedans. Notamment, j'ai fait un dossier sur le streaming et j'ai vraiment kiffé parce qu'en plus, c'était opaque pour moi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pris mon téléphone et mon dictaphone et je suis allé à 10 heures. Et puis, j'ai posé des questions et puis j'ai essayé de comprendre. J'ai eu une chance folle, c'est qu'ils étaient en train de changer de modèle et que du coup, ils voulaient le promouvoir. Donc, ils m'ont accueilli. Les bras ouverts, a priori, c'est plus compliqué que ça. Spotify ne m'a jamais répondu, par exemple. Bizarrement. Bizarrement. Pas surpris. Pas surpris. Et en fait, je suis sorti. Vraie histoire. Je suis sorti de 10 heures en me disant, il est bien le gars qui fait parler et leur modèle. C'est quand même... Ils pensent aux artistes, c'est cool et tout. Puis après, tu sais, en débriefant, en bossant, bon, c'est quand même pas si simple, tu vois. Donc, j'ai pu tempérer le truc en disant, non, 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 bon, ils sont aussi pieds et poignets par les majors, c'est clair. Il y a des luttes d'influence, il y a du lobbying qui est clair, qui n'est pas caché. Mais du coup, c'était intéressant d'essayer de rendre le truc, de le vulgariser, en fait, de le rendre dans la domination. Et en plus, j'ai pu l'appeler Streaming for Vengeance. Alors, t'imagines comme ça que je suis. Je crois que je l'ai fait presque que pour ça. Sur Rancard, tu as la chronique qui est combien de disques cette année, tu penses ? Je fais environ 8 chroniques par mois. Donc, ça doit faire 90 minimum. Et du coup, les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Il y a même des gens qui nous disent, il y a l'équipe de Silenceless Radio qui nous écoute, même si on est en live sur notre chaîne actuellement. Des liégeois. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est des ledges, ils peuvent tout faire. Ils ont le don d'ambiguïté. Mais on les salue. On salue tout le monde dans le chat. Merci pour vos questions. Mais du coup, tu as chroniqué beaucoup. Qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui surnage ? Quel est ton top 2023 ? Ce qui est drôle, c'est que mon top 1, je ne l'ai pas chroniqué. Parce que le champion, parce que c'est un groupe qui est nul en promo. Et donc, quand l'album est sorti, ils l'avaient répertorié sur Discogs et un peu partout comme étant de 2022. Donc, pour moi, c'est trop tard. Et c'est au moment de faire mes tops, je sors mon top Doom. Et les gens me disent, alors, tu as fait la promotion de tel groupe, il n'est même pas dans ton top et tout. Non, normal, il y a une 2022. Non, non, il y a une 2023 d'avril. Ah bon ? Donc, j'aurais pu le faire. Donc, je me suis rendu compte de l'année à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça qu'il n'y est pas. Sinon, je l'aurais fait. Et j'aurais mis une très, très grosse note. Mais sinon, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des albums qui sont... C'est quoi cet album, du coup ? C'est House of Cranes. Je pensais que je voulais m'aménager le suspense. Oupsi, pardon ! Hop là, j'ai percé la maudruche. Tu vois, par exemple, dans mon top, tu as Hell Reaper aussi et Cattle Decaptation. Hell Reaper, il n'est même pas album du mois, le mois où je le chronique. Parce que je suis là, je me dis, je ne suis plus emballé par un autre. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'année... Avec la digestion, quand le camp passe. Puis après, tu les vois en live, puis il redescend. Enfin, tu vois, c'est... Ah oui ? Ouais, j'étais un peu frustré par le... Quoi ? Là, il est très... C'était au glasar ? C'était au glasar ? Non, non, je parle du Trabendo, il y a moins d'une semaine. Ah, oui, non, je n'y étais pas avant. C'est un deal avec... Avec toi aussi. Et en fait, Hell Reaper, ils ont joué beaucoup d'anciens morceaux. Ouais. Juste deux nouveaux morceaux. Et j'étais... Je le savais, parce que c'était la même, et j'étais un peu frustré et tout. Et j'ai chopé le gars... Je suis désolé, j'ai un trou sur son nom. James. James, voilà. Je l'ai chopé alors qu'il allait boire une bière. Et je dis, ben mec, c'est quand même fou, parce que tu sors du Venom Warship, ce qui est cool, mais... Ce qui est cool et... Voilà. Et puis, à un moment, tu fais un vrai album avec vraiment plus de trucs. Tu sors de tes enfants en première et tout. Et tu ne le joues pas en live. Tu joues à Hill de Gaulle, tes trucs... C'est fou, parce qu'en octobre, ils avaient joué. C'était vraiment équilibré, avec la setlist et tout. C'est ça. Alors là, il m'a fait une réponse aux politiciens en me disant, ouais, mais parce que là, c'est comme on est en première partie, je voulais raccourcir le set. Donc, j'ai compté sur mes doigts. Je lui ai dit, compte avec moi. Tu raccourcis le set et tu mets plus de chansons. Non, mais... La joie, le moins représenté... Ils jouaient avec Toxic Holocaust. Il s'est dit, je vais me caler sur le même créneau. Toxic Holocaust, ils n'ont pas joué. Ils ont essayé. Ils n'ont pas joué. Oh là là. C'est Abbas. C'est Abbas, c'est qui va, soirée. Non, mais j'étais d'ex de ne pas être là. Mais du coup, maintenant, je suis rassurée, tu vois, parce que j'aurais peut-être... Après, les gens ont... Ils ont son egovation et tout. Les gens ont adoré. C'est juste moi qui ai voulu. C'est un de mes groupes préférés depuis pas mal d'années. Du coup, c'était énorme cette année de les avoir vus vraiment explosés. On a d'ailleurs un live report de cette date. Mais la date de Montpellier qui est sortie, je crois, aujourd'hui ou hier. Exactement. Et on a le live à Arlon d'Améthal. Et oui, il y a mon report d'Arlon aussi, du coup. Mais du coup, c'est... C'est Hell Reaper, Cattle Decapitation et House of Cranes. C'est mon trio. Et House of Cranes qui est un truc que moi, j'avais absolument pas entendu. Ils ont tout fait pour que je crois que tu l'entends pas. Ils sont vraiment bossés pour ça. Groupes de Doom. Ouais. T'as kiffé ? Bah franchement, ouais. Là, c'est le seul des invités. Il y a eu plusieurs albums. Le seul que j'ai écouté avant de venir, c'est celui-ci. Et très chouette. Moi, j'aime bien l'influence Sludge. L'influence qui grogne bien et avec pas mal de chants un peu plus hurlés. Pour le faire un peu court, tout part en fait de Celtic Frost, Celtic Frost, vous dites comme vous voulez. Quand ils sortent l'album Monothéis, donc leur dernier album, qui est pour moi un monument pour beaucoup de monde, je pense. Derrière ça, le groupe Périclite et chacun des musiciens va faire un groupe. Donc il y a Triptychon, je pense que la plupart des fans de Celtic Frost ont suivi. Qui est la continuité. Mais les deux autres ont fait Tarpon d'un côté pour Martin Hayne, qui est décédé avant la sortie du premier album. Mais Tarpon continue toujours. Oui, Tarpon continue. Donc dans un truc plus... avec des grosses racines blues, mais quand même avec cette espèce de son énorme. Très, très monolithique. C'est très écrasant. Et du coup, le batteur, c'est un groupe suisse, donc le batteur, Franco César, lui, il a fini par faire House of Crane, ce qui est un groupe qui fait, ouais, Doom, Sludgy, tout ça. Enfin, très lent, très machin, avec beaucoup d'influence, les titres sont sans scrits, beaucoup d'influence orientale, finalement. Sur scène, le chanteur est peint en bleu, avec plein de colliers, enfin, un truc un peu improbable, assis en tailleur. Il y a un peu le côté cult of fire, pour le black metal, mais... Le côté mantra. C'est pas mal à Zoom. Ouais, il y a du Zoom, bien sûr, c'est Zoom. Eagle Twin aussi. Eagle Twin aussi. Ouais, complètement, complètement. C'est complètement Eagle Twin. Eagle Twin qui est un groupe exceptionnel, que personne n'écoute, qui est incroyable, et j'ai retrouvé cette vibe-là. Moi aussi, quand j'ai écouté le... Je connaissais pas non plus House of Crane avant ton top. Et tu sais, c'était l'espèce de sludge à la 2014. Tu sais, où t'avais... Non, mais c'est vrai, tu vois, c'était le moment où ça avait vraiment monté. T'avais plein de trucs qui, en fait, ont arrêté, c'était trop trop bien, genre Hank the Bastard, tout ça et tout, tu vois. Et Eagle Twin, c'est pareil, c'est le genre de truc, c'était chez Southern Lord, il me semble. Ouais, ils s'en sentirent besoin. C'est ça, ça splitait. Ils avaient tourné, ils ont joué à Glazard, je sais plus avec quel groupe, je ne souviens que d'eux. Donc c'est un duo, c'était complètement furieux, et le batteur a fini les mains en sang et il a du sang partout sur la scène. C'était une dingue, c'est vraiment ouf. Reste un petit peu de bière. Bien sûr. Allez, on partage. Bière Megadeth. La bière Megadeth. On peut peut-être s'écouter l'extrait que tu nous as donné, qui est l'extrait, je l'ai évidemment noté, c'est Jivara de Great Fever, qui est le premier morceau de l'album. Un album alors qui fait 1h50, moi qui râle tout le temps, moi qui par principe dit un album de plus de 50 minutes, je prends le talis et je te casse les gueules. Non mais Léo, il en est à une dernière. Et là, il fait 1h50, à tel point que le vinyle est tronqué, il manque 4 titres je crois dessus. Alors c'est des guignols, les mecs font n'importe quoi. Mais 1h50, moi je ne les sens pas passer. La première fois que je l'ai écouté, je l'ai remis une deuxième fois. J'ai fait vraiment 3h d'écoute, enfin 4h d'écoute même. Eh bien, Jivara de Great Fever de Oath of Cranes, c'est tout de suite sur l'émission WhatsApp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada vous écoutiez Jivara de Great Fever de Oath of Cranes qui est le top 1 du top, le numéro 1 du top 2023 de The Doom Dad qui n'est pas partagé par aucun membre de la rédaction parce que, inconnu, mais on a partagé globalement des trucs avec toi. Tu as partagé sur ton compte Instagram qu'on invite les gens à suivre des trucs, on avait pas mal de choses en commun. Tu vois, je crois que ton top 1, il n'était pas en commun. Mon top 1, c'était The Reaper, mais j'en ai déjà trop parlé, donc j'ai cessé de parler d'autre chose. Si c'était en commun. Mais oui, du coup, il n'était pas en commun celui que le morceau que je vais passer maintenant puisque c'est le dernier Down Raid, du coup, qui est un groupe de black metal folk britannique qui a sorti l'album, a annoncé une tournée, allait partir en tournée et a quitté littéralement la vie de la tournée. Donc, voilà. J'ai prévu de faire moins de dates, mais bon. Les champions. Voilà, donc c'est un groupe également très engagé. Les gens qui connaissent savent qu'il y a des anarchistes partout sur tout leur visuel. Oui, c'est un des groupes faire de l'ange de… Du RAB. Oui, oui, complètement et qui ont vraiment un peu ravivé cette scène et l'ont un peu, entre guillemets, popularisé, ça reste relatif parce qu'on parle de notre pétale de niche, mais voilà, qui ont quand même eu plus de succès que beaucoup de groupes de RABM en tout cas. Et vraiment, donc ils ont toujours eu ce côté où ils mixent beaucoup de black metal avec beaucoup d'influence punk. C'est un black metal souvent assez chaotique et assez virulent avec du folk, mais très doux, très lyrique, avec beaucoup de chants clairs. Et voilà, sur les deux albums précédents, le mélange pouvait être plus ou moins équilibré et vraiment sur le dernier, je trouve qu'il y a vraiment une ferveur, il y a vraiment des moments de pure violence et puis des moments de pure beauté avec des mélodies incroyables. Et voilà, c'est vraiment un album que j'ai saigné, qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément émue et je leur veux énormément pour avoir splitté. De façon assez peu élégante, c'est ça ? Ouais, voilà, on l'a un peu dans le... En général, les groupes qui splittent comme ça, tu vois, j'en sais... Tu sens qu'il y a un truc panette derrière, mais... Le gars, ça fait call-out de ouf. Ce qui est dommage, c'est un groupe, c'est vrai, qui liait un petit peu les deux tendances actuelles du RABM, c'est-à-dire soit le côté vraiment très ancré dans le punk, qui a très longtemps été le dominant dans le RABM. Soit le côté très folk, très hippie, entre guillemets, ouais. Avec un côté un peu même médiéviste, vieille pierre... Et je trouve que c'est un des rares groupes de black metal récents où je trouve vraiment qu'il y a une genre de rage, une genre de sincérité comme ça qui transparaît au-delà de l'engagement politique, vraiment dans la musique, je trouve. Ouais. On s'écoute le petit extrait que tu nous as prévu, c'est le dernier morceau de l'album, je crois, Go As Free Companions de Dawn Raid. C'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutiez Dawn Raid ou comme le décrit Mathias, le premier groupe de RABM qui a fait de la musique entre deux discours. Je ne serais pas dit mieux. C'était le morceau Go As Free Companions de ce dernier album. Comme à notre habitude, nous sommes en retard par rapport au planning. Victor, moi j'aurais bien aimé que tu nous parles de ton morceau, mais tu vas en parler après. Je suis puni, genre. Ouais, tu es puni, ouais. Ouais, tu es un peu notre... La partie qu'on coupe, tu vois. Le petit du cobu. Le petit du cobu. Non, j'avais prévu un petit jeu pour toi, Mathieu. Je crois que l'année dernière, j'avais déjà un peu pris ce principe-là, donc vous allez dire que je ne me foule pas beaucoup. Mais je vais vous donner des anecdotes, des titres de presse, des faits un peu surprenants. Vous allez me dire si ça s'est passé en 2023 ou non. OK. Je n'ai pas fait de coup de trafalgar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui se sont passées en 2022 ou en 2021. C'est soit ça s'est passé, soit ça ne s'est pas passé. Ce n'est pas des trucs trop aberrants, genre racheter la culture, genre d'autres trucs... Non, 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 non. Par exemple, si je vous dis le chanteur célèbre d'un groupe de Metalcore se lance dans des dizaines de tweets d'insultes à l'égard d'un groupe de Death Metal Underground en leur proposant notamment un combat à mains nues... C'est Sanguissou Gabog et le mec... Et c'est vrai. Non, et c'est en 2024. Et c'est en 2024. C'est l'exemple. C'est Ronnie Radke de Falling in River. Mythique. Ronnie Radke, point. Moi, je ne le connaissais pas, il a l'air phénoménal. Il est trop de balle, mais qui a fait sa carrière sur le fait d'être un trou de balle. D'accord. Mais il est fort. On avait parlé, je crois, dans une émission. Oui, mais il y a encore un débat. D'ailleurs, j'étais au concert d'Architecte hier et il y a de nouveau un truc avec Architecte où, tu sais, il y avait cette fameuse histoire où Spiritbox avait quitté la tournée avec Falling in River parce qu'il y a eu des tweets, etc. Et quand ils ont vu que leur public, c'est réellement, Spiritbox s'était barré et il y a eu un tweet vraiment, vraiment bizarre fait par un dégât d'Architecte. Et du coup, il a sauté sur l'occasion en disant « Alors, Spiritbox, vous allez vous casser de leur tournée ou vous en profitez pour gagner de l'argent ? » Et du coup, le mec, il a balancé les tweets comme ça et tout. Ça, c'est mon Philippe ou Izaghi, tu vois. T'es là, tout le temps. Il était à l'affût pour tweeter. Il a mis le pied. Très portable. Incroyable. OK. La première anecdote est la suivante. Serge Tankion, que vous connaissez bien, c'est le chanteur de The Open Source. Il s'est embrouillé avec le groupe Imagine Dragons. Oui, oui, bien sûr. J'ai vu passer ça. Je crois que c'est le cas. Non, c'est pas du tout. Est-ce que Serge Tankion, c'est embrouillé avec le groupe ? Genre les Sonturcs ou c'est ça ? Non, par rapport à leur position sur l'Arménie. Oui, oui, oui. Ce n'est pas les Sonturcs qui sont affiliés. Il leur reprochait de ne pas repris position. En tout cas, il leur a reproché. J'ai vu passer. Il bosse dans le milieu. Il est assez fort. Imagine Dragons, le groupe préféré de mon gosse de 8 ans. Donc, j'en bouffe toute la journée. Franchement, il y a pire. Il y a notre game, il y a un moment où quand on s'envoie en mode survie, il y a quand même... Il y a une batterie, tu vois, genre, tu te rappelles à ce qu'on est. Il y a une petite guitare peut-être des fois. Mais en effet, c'était un rapport Imagine Dragons avait fait un concert en Azerbaïdjan. C'est ça. Il y a Azerbaïdjan. Tankion condamne le génocide qui est perpétré au Karabakh. Ton fils, il en pense quoi ? Comment ? Ton fils, il en pense quoi ? Droit de réponse. Est-ce que tu la mets en Azerbaïdjan ? On va en vacances là-bas, se lui feront les pieds. Il va comprendre. C'est ça. Bien joué. Pour le premier déjà, tu le trouves. OK. Cette année, c'était les 30 ans de l'album Get a Grip d'Aerosmith. C'est faux. Non, c'est faux. Et pour fêter cet anniversaire-là, Aerosmith a joué un showcase au milieu d'un chant, au milieu des vaches, donc avec des vaches autour d'eux, pour fêter les 30 ans de Get a Grip, dont la pochette et son épine de vache. Étant donné que le chanteur est hospitalisé et incapable de chanter, ça m'étonnerait. Surtout 2023. Moi, je dis que ce n'est pas le cas. Je dis que dans Rencard, j'en aurais entendu parler. Quelqu'un aurait posté la vidéo, je ne te cache pas. J'ai du faux, j'ai du faux. Faux, faux. Ce serait beau. Les boire patauger dans la merde, ça me régalerait. Moi, je pense que tu as regardé le clip des Inconnus. Et tu dis, ils sont dans un... Et tu t'es dit, Aerosmith devrait faire ça. J'ai été aidé sur ce jeu par Théo, qu'on s'a vu. Et Vissé Versa Cover. C'était une parodie, je crois, de Didier Barbe-Ludivien. Possible. Très certainement. Qu'on le salue pas. On l'emmasse. À toutes les filles qu'il a aimé. OK, deuxième. Un festival de hardcore américain à succès a publié sur son Instagram la liste des blessures recensées à sa dernière édition. J'espère que c'est vrai. Je pense que c'est faux, mais j'espère que c'est vrai. Ouais, exactement. Pour des raisons légales, aux Etats-Unis, ça paraît très important qu'il y ait des déchars chignés comme à l'outbreak. Je pense qu'il se vanterait pas de ce genre de truc. Je réponds comme l'agent immobilier de chez Orpi. Si vous cherchez un petit trait, t'es trop à contrôler. Bon, allez. C'est faux, je pense. Esprit de contradiction, c'est vrai. J'ai trois noms. Un oui. Celle-là, elle est semi-vraie, en fait. Elle est fausse. Elle est faussaire, donc je vous donne des points. Je suis pas à droit à un des points. Mais malheureusement, non. Parce qu'en fait, il y a une liste qui est sortie après le LDB, Life and Death Brigade, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un festival qui est à Louisville, la ville de Noclouz notamment, le Kentucky. Mais c'est en fait, c'était une fan qui était aussi dans la nurse team, tu vois, enfin les personnes qui réceptionnaient et qui l'a publié. Et en fait, ça a beaucoup, beaucoup tourné parce que 44 nés pétés, 12 chaos, 19 commotions cérébrales. Et la mise continue. Le concert noir. Mais du coup... Tu travailles bien en ce fait. Bien vu, bien vu. Après avoir viré un de ses membres pour avoir effectué un salut nazi sur scène, C'est vrai, ce gros groupe de métal extrême se justifie en disant que le membre en question buvait en cachette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est Mardec. Cette excuse, elle est fantastique. Elle est énorme. Non, mais en fait... Je sais plus quel groupe c'était où ils avaient juste fini en disant non, non, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui a pris la photo à ce moment-là, mais notre chanteur, en fait, juste, il levait le bras, tu vois, pour le lever comme ça, tu vois. Mais juste la photo a été prise où le bras était à 45 nés. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'ils ont dû se mettre à dos tout leur public, c'est-à-dire les nazis qui commença à venir avec parce qu'il est calou. Vraiment, c'est le mou, le mou de chambre, quoi. Surtout qu'en plus, ils avaient expliqué que dès le début de la tournée, ils s'étaient expliqués avec le bassiste en question et avaient dit t'arrêtes de boire à cette tournée. T'arrêtes de chambre ! Pas sur la tournée, il sera nazi après. Bravo, bravo, bien joué. Prochaine, en concert, un type ruine une balade de slip token en lâchant un P entendu dans toute la salle. Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment, c'est absolument vrai et c'est le plus haut fait d'armes de slip token. Ça fait une carrière, certainement. Oui, c'est vrai. À Sydney, en Australie. Bien sûr. C'est en plus une balade, vraiment le côté genre très loin au moins de slip token et le P d'une vie à ce moment-là. Il avait un timing, il avait une fenêtre, il a fait pile au mer au bon moment. C'est clair. Et je pense que slip token, ils doivent être dégoûtés de ça. Ça doit être horrible parce qu'il y a 30 000 vidéos qui existent, c'est des stories partout, c'est génial. Surtout que je pense qu'ils sont assez promedog. Oui, je pense. C'est pas possible. Le frontman d'un groupe de métal progressif ouvre un OnlyFans et déclare avoir touché plus de 60 000 dollars en trois mois. Ah, c'est tricky parce que... Parce que c'est pas impossible. C'est les mecs de l'histoire, ils sont capables de tout dans le prog. Oui, oui, oui. T'as dit prog métal, on est d'accord. Oui. Le frontman d'un groupe de métal progressif ouvre un OnlyFans et déclare avoir touché plus de 60 000 dollars en trois mois. Genre le seul mec du prog qui baisse en fait. Genre les 60K comme ça. Après, tu sais pas peut-être qu'il a poussé des photos de ses pieds, il a trouvé des fétiches. Non, c'est faux. C'est faux parce que c'est du prog. Ça pourrait être Soen. Non, c'est en dollars. S'il y a bien un groupe de baiseurs dans le métal prog, c'est Soen. Donc, non, je pense que c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est le côté prog. Ah, punaise. Ça ressemble tellement à une mauvaise blague. J'écrirais ça si je voulais dire un truc faux. C'est sûr que c'est vrai mais t'as changé le genre musicalement. C'est pas un mec de prog, c'est un mec de sludge. C'est le mec de 8 d'eats. Qui a monté un OnlyFans, lui tire dans l'Yep et les mecs payent. T'as pas envie de le voir celui-là. Ah, je paye. Je te jure, je paye. 64. Tout le YouTube modère, en fait, il y a un Yankee mais il est un peu riche, tu vois, genre. Bah ouais, donc en effet, c'est faux. C'est tout à fait faux. Il n'y a rien de vrai. Ce qui est vrai. Putain, il n'y a même pas un mec dans le hardcore que ce soit là. Non, 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 non. Oh, putain. Un petit homme d'orcharpenté, là, tu vois, genre, un petit armou de zoué, là. Ah ouais. Ah ouais. Les mecs de féminine, ils arrivent à rien. Sick of Idol, le groupe de New York Hardcore, a intenté une action en justice contre le duo de hip-hop, Mob, Deep, ainsi que la marque Suprême pour violation du droit d'auteur. Ouais. Ouh là. Ouais, ça sent le vrai. Ça sent le vrai. C'est trop précis. Ou alors c'est toi, c'est Mickaël qui l'a créé. Non, personne n'est pas aidé. Pas de complice. Ouais, c'est peut-être vrai. Si l'avocat d'ivrer, je dis vrai. C'est des gars qui votent Trump. Ils sont connus pour ça, tu sais, genre, il y a pas mal de gars de la scène hardcore américaine des 90. En fait, c'est des bons gars, c'est des bons gars de droite. Je pense que... C'est vrai qu'on se fait le tour, mais de l'autre côté, ils sont passés par les rideaux, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Psycho Fiddle versus Mob Deep, c'est vrai ? C'est vrai. Ouais, C'est un cas de vrai. Est-ce que JB, tu peux nous mettre une image à l'écran, s'il te plaît ? Ça veut dire que c'est vrai. J'espère que les gens pourront aussi la voir. C'est en effet, c'est le dragon. Ah oui. C'est le dragon, c'est le gros. C'est le dragon du resto chinois, c'est un peu genre, ouais, le crime échange des trucs. Ouais, genre, on est un peu plus gros, tu sais, tu les tires sur peine, t'es puis t'as le même, ouais, c'est un peu compliqué là quand même. Et j'en ai un dernier pour vous. Regarde-moi. Allez, j'en ai deux derniers. Une candidate à la présidence du comité républicain du Massachusetts. Ça part mal. C'est insurgé sur Twitter après que le groupe de punk hardcore Bain, groupe de punk hardcore connu pour être à gauche, a déclaré, de punk hardcore quoi, a déclaré sur scène vouloir se torcher avec le drapeau américain. Ouais, ça ne me surprendrait pas, mais... Donc une candidate à une primaire au niveau de l'état du Massachusetts a lancé un thread pour être vindicatif envers le groupe Bain pour avoir dit qu'il se torchait avec le drapeau américain. J'ai pas vu passer ça sur l'heure des pros de Pascal Praud. Ouais, c'est vrai, ils sont capables de tout. Moi j'y crois, l'ennemi de Batman est capable de ça. Bien sûr. Après, ça fait beaucoup de vrai d'un coup, mais il paraît que tu... C'est ça, statistiquement, ça devrait être trop. On peut plus faire des statistiques avec ça parce que j'en faisais trop. Tu regardes ce que dit le chat pendant ce temps-là ? Non, je dis vrai alors. En vrai, j'aimerais que ce soit vrai parce que... Vous dites tous vrai. Je pense que c'est pas hyper doux un drapeau américain pour se torcher. Je déconseillerais. Tu penses que c'est pas du petit coton, de la petite... La percale de coton ? Je pense que c'est pas... Le drapeau en flanel. Donc, vous dites si c'est tout vrai. Je vais juste ajouter un élément à l'anecdote et vous allez me dire si vous changez d'avis. D'accord. Elle a ensuite déclaré, à la fin de son trade, qu'elle préférait écouter Incendiary. Groupe de hardcore, encore plus à gauche. Et donc, on doit dire vrai ou faux pour l'ensemble en rajoutant ce petit truc ou la moitié peut être vraie et la moitié peut être faux ? Tout est dans le même... Non, là, c'est faux. J'y crois pas. Là, c'est faux. Les Républicains connaissent pas sur les... T'aurais rajouté ça, je pense que c'est pour nos injures en erreur, donc je vais rester chemin au vrai. Ouais, moi aussi. Bien joué, mais de gros cerveau, là. C'est improbable. C'est fou, quoi. C'est en effet une meuf mais qui est connue, qui est candidate, mais que peu de personnes se soutiennent parce qu'elle est genre full antisémite. C'est vraiment l'ultra, ultra droite. Elle est passée dans le podcast de David Duke, qui est l'ancien grand sorcier du KKK, tu vois. On est sur ce niveau de faf. Et c'est une fan de hardcore et régulièrement, elle découvre... C'est un peu comme les gens qui disent « Ah, tu rigoles de machine depuis quand vous êtes de gauche ? » C'est ça, avec Bain et Fondiary. Elle va être déçue, la pauvre. Ah oui, je pense que... Elle va les déconfiture, déconfiture. Très mieux de se mettre au prog. Dernière anecdote. C'est grave. C'est ça. Bah tu vas aller pour toi. Durant une interview donnée à Rolling Stone, Ozzy Osbourne a révélé que durant ses récents et sérieux soucis de santé, son ami et collègue de longue date, Geyser Butler, ne l'a jamais contacté et n'a jamais pris de ses nouvelles. Ce dernier s'est défendu en disant que c'était un ramassis de conneries. C'est vrai. Et ils ne se parlent plus depuis... Notamment face à leurs femmes qui sont embrouillées et donc ils ne se parlent plus. C'est vrai. Triste. Sauf que l'un a sorti des screens de mails en disant « Non, 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 j'ai contacté le 9 mai 2019. » Oui, non, non, mais c'est ça. Tu aurais pensé qu'ils auraient passé l'âge des enfantillages à dire « Regardez les mails, copie d'écran. » Surtout qu'ils auraient passé l'âge de savoir faire des captures d'écran de leurs mails. Alors, accrochez-vous, on n'a pas le temps. Mais dans les débuts des années 80, quand Geyser a quitté Black Sabbath, il a eu des problèmes de santé, il a été alité assez longtemps et il a reproché à Ozy de ne pas lui avoir contacté à ce moment-là. Donc du coup, il y a moyen que 40 ans après, le mec ait remis sa vengeance. Le carnet de rancœurs. Le doux aimerait. Non, non, c'est vrai. Eh bien, bravo, c'est toi qui gagne, Mathieu, d'un point. Mais tout le monde est à peu près dans un mouchoir de poche. Oui, oui. Il faut faire gagner une question sabbat. Il faut faire gagner l'invité aussi, tu vois. Qui revienne, il aura un menteur. Victor, c'est toi qui vas assurer le filage avec la séquence d'après. On va bientôt recevoir notre deuxième invité, mais parle-nous quand même un peu de musique. C'est assez cool parce qu'on vient de parler de Black Sabbath et mon soulmate, mon comparse, c'est un baveu, tu vois. Et il se trouve que là, je vais devoir prendre sa robe pour défendre un album que peu de gens ont aimé cette année alors que moi, je le trouve absolument mortel. C'est le Blood Ceremony. Le Blood Ceremony, c'est une espèce de truc de worship. Toi, tu connais ? Anecdote, le guitariste de Blood Ceremony a racheté un flycase à Tony Ayumi. Oh, wow ! Bon, ben voilà. Des gars qui ont pompé sa batte à fond. Et en fait, il faisait des trucs un peu au culte rock, full ambiance et tout. Et cet album-là, je le trouve méga bien écrit, mais il n'y a plus d'ambiance. Je pense que c'est pour ça que les gens ne l'aiment pas. Non, il n'est pas nul, je plaisante, mais bon, c'est... Voilà. Moi, je trouve qu'il est trop bien écrit, c'est juste un album full riff. Alors, effectivement, c'est plus long que l'acide of the deadbeat. Tu n'as pas le côté un peu qui enveloppe et tout, mais juste, 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 il est bien écrit. Et je trouve que, tu vois, il a un côté plus naturel que le Green Lung qui est exactement sur le même truc, c'est-à-dire, en fait, on veut faire des tubes. Sauf que Green Lung, quand ils l'ont sorti, tu sens qu'en fait, ils voulaient changer de dimension, ils étaient là, genre en mode, on va faire du Ghost, on en a fait, on a fait un gros bangers. Eux, ils sont plus un peu... L'album est plus dilettant, je le trouve vraiment magnifique. Et on peut s'écouter The Hellfire Club. The Hellfire Club ? Et pendant que vous écoutez The Hellfire Club, il y aura un petit changement de plateau. On remercie beaucoup, surtout Mathieu, d'avoir été avec nous, The Doom Dad. Allez, le suivre sur Instagram, sur YouTube, sur ses podcasts, tu fais énormément de choses et à chaque fois, c'est bien. C'est gentil, j'essaye. J'essaye. Merci. Il fait même des t-shirts maintenant. Ah ouais, il est un t-shirt. Tu vas être dans l'équipe Magali Berda, Dubaï, influenceurs, on t'arrête plus. Non, j'ai encore des rêves secrets, mais pas ça. Pas ça, ok. Merci beaucoup à toi d'être venu. On se revoit très prochainement. The Hellfire Club de Blood Cérémonie et bon sens là. Changement. Montant grave d'inviter là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de l'animateur cette année de la Elle Festivie, co-animateur. Vous l'avez probablement vu en fest, vous ne l'avez probablement pas vu sobre, mais vous l'avez vu quand même. Allez, hop là ! Bienvenue. Merci d'être là. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Et vous, ça va ? La forme ? Manifestement, moi je dis. Oui, très bien. Est-ce que ton 2023 a été souriant, a été rigolant ? Franchement, oui. Moi, j'entendais tout à l'heure que vous disiez que ça a été une année de merde. Pas pour toi ? Ah non, franchement, moi super. Je ne partageais pas la vie non plus. Merveilleux. Je parlais pour moi. La mission d'op, c'est ma petite thérapie. C'est moi et le présentage. C'est ce que je veux. Sur le plan musical, en tout cas, c'est quand même notre thème. Ah, c'est super. C'est une année, je trouve. C'est une très belle année. Moi, sur tous les plans, aussi bien musical que perso, que pro. Excellent cru 2023. Ce pro, ça fait un moment que tu… Ça fait 7 ans, je crois, que tu as dans ton corps. Oui. Oui, ça va faire 8 ans, je pense. On est en 2024. Tu as un peu diversifié aussi ce que tu faisais, comment tu le faisais. Oui. Oui. Bah, diversifié sur les plateformes, mais on est un peu obligé. Ce n'est pas comme si on avait le choix. Le fait est que je me marre vachement plus aujourd'hui à faire des formats très courts. que des formats très longs. Et ça tombe bien parce que de toute façon, les formats très longs, ça ne marche plus. C'est ça. Donc, je vais être obligé de continuer à me diversifier. Mais pour le coup, c'est plutôt un virage qui me branche. Oui. Et mettre un peu plus de musique, peut-être aussi dans… C'est possible, oui. Oui. Oh. Oh non ! Oh, regarde le bon sourire. C'est un truc que j'ai déjà un peu commencé. Tu parlais de la LFest TV. Je fais ça 2022, 2023. 2024, je ne sais pas, on verra. On n'a pas vraiment de contrat. On en reparlera à l'approche du Fest. Je suis de plus en plus invité à prendre la parole sur les thématiques de musique. Je ne le fais pas encore spontanément. Oui. C'est un truc qui me branche. Il y a un petit projet qui devait sortir en février, qui là, a priori, sera plutôt sur mars. ce n'est pas mon projet à moi. Donc, je ne peux pas raconter le truc, mais c'est un projet dans lequel, si ça devrait finir par sortir, je parlerai exclusivement de musique et exclusivement de musiques extrêmes. Les musiques extrêmes. de type métal, hardcore, punk et compagnie. OK. C'est ravissant, ça. C'est assez excitant, oui. Tu as fait un truc avant que je te donne la parole. Je meurs d'envie de te poser une question. Je t'en supplie. Tu as participé au triomphe du métal français. Exact, oui. Qui sont l'équivalent... C'est les Victoires de la Musique. C'est ça. C'est ça, le Wannabe Victoires de la Musique de notre scène. Et tu as été juré. J'ai été juré, oui. Comment ça s'est passé ? Tu veux dire quoi, le recrutement ? Ou concrètement... Comment tu as été contacté ? Comment ça s'est passé ? J'ai été contacté. C'est Arthur Alternatif qui est derrière le truc, que je connais. qui m'a demandé, je ne sais plus quand, mais qui m'a demandé si ça m'intéresserait d'être juré. Donc il m'a dit qu'il faisait un petit level-up de l'event cette année. Donc il y aurait un jury un peu plus imposant. Ce serait un peu plus complexe dans les trucs de vote, etc. Donc moi, ça me branchait. Il se trouve qu'on a tourné là, il y a 10 jours, je crois, l'émission. Et qu'il va y avoir une projo. Je ne sais pas quand sort la vidéo, mais je sais qu'il y a une projection à Lille le 24 février. – OK. – Et en gros, il y avait une soixantaine de clips à se mater deux fois chacun. Et après, un barème hyper précis sur un tableau Excel et tout, avec des notes à donner sur tous les aspects en termes de prod, en termes d'originalité, sur vraiment des trucs hyper précis. À la première écoute, à la deuxième écoute, machin et tout. Et après, eux, ils sont chargés de faire le dépouillement. Et on a tourné l'émission il y a une dizaine de jours à Lille. C'était très chouette. C'était assez… Alors, c'est un truc qui fonctionne par candidature. C'est-à-dire que… Donc, évidemment, c'est le triangle du métal français. Donc, c'est que des groupes français. C'est que des groupes qui ont postulé. Donc, ça ne peut pas être… Ça ne peut pas être exhaustif. Il ne peut pas y avoir… – Surtout que peut-être les plus gros ne postulent. – Oui, ben voilà. Alors, j'ai un doute, en vrai, sur une catégorie qui est la catégorie All-Star et non pas… – All-Stars ? – Non pas All-Stars. – Oui, dans les messages. – Je me suis trop… – J'ai vraiment fait la même réflexion à Arthur comme un gros connard. Il avait mis All-Stars aussi. Et là, c'est plutôt des gros groupes. Gros groupes français. Je ne suis pas sûr qu'eux aient candidaté. Mais en tout cas, c'était très très cool. Le jury, ça va de Stéphane de l'Outblast. – Il y a la Fédération des Musiques Métalliques aussi. – Oui, c'est ça. Il y a Pierre de Restless Radio. Il y a Auré, chanteuse de Ackiavel. Donc, c'est des réals de clips. Ce ne sont que des gens qui gravitent dans le milieu du métal. Soit des musiciens, soit des gens plus dans l'ombre. – Mais tu n'as pas l'impression que c'est le côté justement pervers à ce moment-là des nominations. C'est-à-dire que si c'est les groupes qui doivent eux-mêmes venir présenter leur candidature, inévitablement, tu passes à côté peut-être de groupes qui ont été… Par exemple, moi j'avais vu la liste des nominés. Il y a très peu de groupes que nous qui couvrons quand même pas mal la scène française. On connaissait. Alors, c'est très bien pour faire connaître des groupes. Le problème, c'est que le nom « Triomphe de la musique » implique que c'est les groupes les plus connus en France. Et donc, il y a une sorte d'incompréhension entre le nom de l'émission et puis le fait que ce soit des groupes peut-être moins connus qui se présentent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Écoute, moi je ne te cache pas que je ne suis pas dans l'organe. Tu es ça, tu te fais que vous t'aiderais pas le… C'est vrai que c'est une question que j'aurais posée. Je leur ai dit mais c'est vraiment que sur candidature. C'est vrai que tu peux te poser la question. Alors, quant au nom, après, ouais, je pense que c'était vraiment juste une blague. C'est un nom accrocheur. C'est ça, c'est ça. C'était plus une blague par rapport aux victoires de la musique. Ouais, c'est ça. Il y a un côté, je ne veux pas parler pour lui, invitez-le si vous voulez, je ne veux pas parler pour Arthur, mais je pense que dans son idée de triomphe, c'est un truc un peu revanchard versus les victoires où il n'y a jamais de métal. Donc, c'est vraiment vous êtes les victoires, nous, on est les triomphes. Je ne pense pas que ce soit… Le terme triomphe semble le second degré quand même. Oui, c'est ça. Quand même, il y a… Est-ce que je ferais tout ça ? Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça fait maintenant deux ans que tu fais la LFSTV. Ouais. Quel bilan tu tires de cette expérience ? J'imagine que ça a été beaucoup d'excitation, beaucoup de stress aussi d'enchaîner des journées assez rassantes, mais quel bilan tu tires aujourd'hui de cette expérience ? Écoute, en vrai, énormément d'excitation, oui, du stress, pas tant, parce que… Tu n'as pas le temps de stresser. Non, mais c'est ça. Pas le temps de stresser. Et puis, la première année, donc, c'était 2022, c'était la fameuse double édition. Très bien sûr. On essuyait les plâtres, tout le monde essuyait les plâtres, que ce soit la prod, la réale, tout le monde. On ne savait pas trop qui on allait avoir jusqu'au dernier moment, etc. Donc, ce n'est pas comme si on était hyper dans le jus à dire, il faut préparer, préparer, préparer. Vraiment, on arrivait un peu donc, tu avais ce truc de… De toute façon, on était éclatés au bout du deuxième jour. On savait que c'était… Tout était hyper… À la fois hyper pro parce que c'est super carré techniquement, machin, etc. Mais sur le reste, c'était « Ah, ben finalement, eux, machin, Gojiara, ils devaient venir, ils ne viennent pas parce qu'ils jouent ce soir, ils sont dans le jus, machin, blablabla, etc. » Donc, à la place, vous avez un tel, un tel, machin. Donc, c'était tellement… La première édition était tellement à l'arrache qu'on n'avait vraiment pas le temps de stresser. C'était « Vas-y, pose-toi là, fais ton truc. » En plus, ils nous ont, pour le coup, mis vraiment à l'aise avec le truc de… On ne vous a pas choisi pour être des spécialistes. Voilà, on vous a choisi parce que vous êtes des festivaliers, un peu éclairés et encore, tu vois, vraiment en toute modestie. Donc, ils nous ont dit « Faites votre truc, posez les questions que vous avez envie de poser, vous ne prenez pas la tête. » Donc, pas tant de stress. Ça, c'était pour la première. La deuxième a été particulière eu égard aux polémiques qu'il y a eu autour du Fest. Là, pour le coup, il y avait un peu de stress par rapport à ça. – Ouais, c'était inconfortable. – On s'était croisés. On en a déjà parlé là-bas. – Entre deux coupes de champagne au VIP, évidemment. – Évidemment, il y a du champagne au VIP. – C'est qu'il y a l'opulence. – Donc, ça, c'était un truc particulier. Je le redis, on en a déjà parlé, mais pour moi, en plus, c'était particulier dans la mesure où 99% de ce qui était reproché, j'étais en accord avec les reproches, des groupes que les gens n'avaient pas envie de voir programmés et contre lesquels ils gueulaient. J'aurais aimé qu'ils ne soient pas là non plus. Après, moi, j'étais assimilé à l'orga du Fest, ce qui n'est encore une fois pas le cas. Tu vois, je suis animateur d'une chaîne Twitch, donc je ne peux pas prendre position sur un truc sur lequel je n'ai pas la main. Donc, c'était particulier, ce truc de se faire un peu chier dans les bottes par des gens avec qui tu es d'accord, finalement. – Oui. – C'est un peu double dose. Mais pour le reste, c'était hyper cool. Ça avait upgradé en termes d'orga. Là, pour le coup, les groupes… La différence, c'est le truc marrant avec la première année, c'est que la première année, il fallait un peu aller chercher les groupes parce que les trois qu'elles ne connaissaient pas Twitch et tu disais, à part… Je crois que c'était les mecs d'Avatar qui étaient à fond, machin et tout. – Étonnamment. – Ça colle à l'image, oui. – Mais tous les autres, ne savaient même pas ce que c'était, donc il fallait un peu aller gratter et tout. Là, cette année-là, enfin l'année dernière, on avait des demandes. Donc, on a refusé du monde. Et on avait des demandes, pas des petits groupes d'Altar à 14 heures, des gros groupes et tout. Donc, notre truc était vraiment posé à l'avance et tout. On n'a pas eu de surprise. Ça roulait plus. Mais franchement, c'était trop chouette. Après, la team à l'intérieur, que ce soit les co-hosts ou la team technique, etc., c'est vraiment hyper agréable. – Ça se ressent qu'il y a une alchimie entre vous avec Tube Trinity. On sent que ça marche très bien. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'était vraiment la qualité des artistes qui sont venus vous voir. Parce que généralement, je sais, vous avez eu le chanteur de Bring Me, vous avez eu Slipknot qui est venu. Généralement, c'est des artistes où ils arrivent au dernier moment, ils ont des tournées, tout est vraiment millimétré. – Ouais, c'est vraiment bien. – Ouais, quand j'ai vu l'Aile Festival, je me suis dit qu'ils ne vont pas réussir à faire venir les têtes d'affiches parce qu'ils n'ont pas le temps. Et au final, ça a été le cas. Vous avez quand même eu beaucoup de monde, y compris des concerts de fin de journée où les types venaient. ça a très bien fonctionné quand même. – Ouais, ouais, ouais. Non, non, franchement, j'étais vachement agréablement surpris. Et encore une fois, ça, c'est des groupes… Alors, je crois que Bring Me, c'était 2022. – Ouais, c'était en 2022 que Oly, ça va être venu. – Et en plus, ouais. – Oui, ils ont pas… – Ils nous ont pas envoyé. – Le bassiste où… – Oly, c'est pointé, quoi. – Ouais. Ouais, ouais, c'était… Ça, j'ai trouvé ça assez cool. D'autant plus que t'avais des groupes où c'était avant de jouer, mais t'en as aussi. Les mecs, ils descendaient littéralement de scène, quoi. Et on a, on les entendait jouer pendant l'interview d'avant et ceux d'après, c'était eux, quoi. Donc ça sentait un peu le Fenech parce qu'on est dans un préfabriqué, tu vois, un Algeco, mais… – Et c'est ça, le métal. – Mais c'était… – Sauf qu'en 2022, avec la bonne chaleur, ça a dû être un bon moment. – Ça a dû être l'enfer, ouais. – Et donc, les artistes décidaient de venir eux-mêmes ou il y avait une demande qui était faite avant ? – Non, non, ils faisaient une demande. Ils faisaient une demande et alors t'avais ceux l'embarras du choix en fonction des réponses. On a dit, bah oui, 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 oui. – Après, j'imagine que il y en a qui peuvent peut-être dire oui et puis sur le moment, s'ils sortent de scène qu'ils sont engagés, ils arrivent, ils ne sont peut-être pas super frais, super contents d'être là au final. T'as eu des expériences comme ça ? – Non, franchement, j'ai pas eu… Enfin, moi, avec ceux que j'ai eus, non, vraiment pas. Je sais que… Je ne sais plus, je ne vais pas me dropper de toute façon, mais je sais que… Il y a eu un groupe cette année, en 2023, là, où c'était un peu compliqué parce que les mecs, visiblement, soit pas trop ont eu d'être là, soit étaient un peu éclatés après leur show. Mais franchement, c'était un groupe et tout le reste du temps, c'était… – Et à côté, ça, t'as eu du bordel de fou. Je sais qu'en Electric Cowboy est venu, ça ne ressemblait plus à rien. – Oui, oui, mais c'était trop bien. Les mecs, eux, ils descendent d'être saines parce que je crois que vraiment, j'étais… En plus, moi, je ne faisais pas le créneau d'avant donc j'étais en train de les regarder et après, je suis allé en studio et eux se sont pointés. – Ouais, ça c'est cool. – Là, t'as l'adrénaline du concert en plus donc ils sont encore… – Ouais, c'était sous-acide. – Ah ouais, alors, ceux qui étaient les plus… Je pense que c'était pas sous-acide, c'était d'autres substances mais c'était les mecs de Horror. Alors eux, ils étaient… Waouh ! Mais adorable, hein ! Et pour le coup, content d'être là et tout, franchement, c'était… – Non, tu arbores d'ailleurs le petit t-shirt. – Oui, très beau t-shirt. – Ouais, que j'ai acheté un concert alors que je ne les ai pas vus, hélas. – Gros move de pose alors, je suis désolé. – Bah, je suis désolé. Vraiment, je suis allé pour… En plus, c'est un concert que j'allais voir pour eux. C'était Carpenter Brut, Perturbator et Horror. Vraiment, je vois le truc ouverture des portes, je ne sais plus, c'était un truc obscène. Je me dis, je ne vais pas arriver à ce temps-là, ce n'est pas possible, ça ne va jamais commencer à ce temps-là. Je suis arrivé un quart d'heure plus tard, ils avaient fini. Ils ont joué, je crois qu'ils ont joué, je dis un quart d'heure, je suis arrivé 20 minutes plus tard, ils avaient fini. Vraiment, je crois qu'ils ont joué 20 minutes. – Ça, on aime les concerts parisiens avec l'ouverture des portes à 17h30. – À 17h15. – Toi, tu es chez Orpi, tu es en train de bosser. – Exactement. – Et ton allée musicale, dans tes écoutes ? – Ah, dans mes écoutes. – Dans les concerts. – Ah, dans les concerts. – Tous les deux. – Avoue, c'est Electric Cowboy au Bataclan, je crois que c'est là que je t'ai croisé d'ailleurs. – Ah, oui, c'est possible. En vrai, c'était cool. – C'est un peu chien mignon, on a le droit de dire, c'est genre. – Ouais, 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 je sais. Je sais, Electric Cowboy, à chaque fois qu'on en parle, ça. Mais, non, non, non. Moi, je crois que mon concert de l'année, et c'est marrant parce que, si je ne m'abuse, c'était un des morceaux que je vous avais amenés la dernière fois. – Ouais. – C'était Otto Bokeh Beaver, groupe punk féminin, japonais. – Je crois que tu ne l'avais pas donné. – Je ne l'avais pas donné, celui-là. – Tu l'as écouté Bob Villan et autre chose. – Oui, j'ai écouté Bob Villan, à Balus, je l'ai raté à… je ne sais plus. – Oui, il a annulé sa date parisienne, je suis dégoûté. – Mais Otto Bokeh Beaver, génial, et alors sur scène, mais incroyable. La front-fumane, à un moment, elle avait décidé que… elle commençait un morceau qui était hyper péchu par un hurlement, machin et tout, et elle avait décidé qu'elle commencerait quand il y aurait le silence complet dans la salle, en mode prof de physique chimique. C'était genre… De toute façon, je ne commencerais pas le cours tant qu'il n'y a pas le silence dans la salle. Mais elle ne l'a même pas verbalisé. – C'est juste à l'attendu. – T'as compris tout de suite, quoi. Et il y avait deux, trois gros beaufs qui gueulaient dans la salle et tout. – Ils se faisaient chuchés par tout le monde, etc. – Chuchés. – Ouais, j'ai des chuchés. Attention. – Gros premier groupe, là. – Et elle n'a pas commencé tant qu'il n'y avait pas le silence complet. Et quand elle a envoyé le truc, parce qu'il faut y aller quand même, tu te dis, tu poses un truc, tu imposes le machin, etc. Derrière, tu as quand même un petit peu intérêt à envoyer, parce que sinon, tu as l'air con, quoi. Elle a retourné, c'était le Trabendo, je crois. Elle a retourné le Trabendo en un quart de seconde. C'était vraiment incroyable, ce concert. – Wow. – Je conseille à tout le monde d'aller les voir sur scène. C'est incroyable. – Et d'écouter les deux albums qui sont sortis juste ici. – Super. – Qui sont très, très chouettes. – Pas de tube. – Non, non, vraiment incroyable. Non, non, vraiment, ça, c'est un de mes concerts phares de l'année. – Et en sortie ? – En sortie… – L'album, hein. – En sortie d'album. Alors, je suis nul. J'étais prévenu, je suis nul en date. Donc, même les concerts, j'étais obligé de regarder sur les billets que j'avais achetés. C'était 2023, c'était 2022. En sortie, et donc, Downer de 1056, il me semble que c'est sorti en 2023. – Oui, oui, certainement. – Moi, c'est marrant parce que j'ai repensé à toi. On s'était vus, je crois que c'était encore au Trabendo, c'était, il y avait Knock, Lose, – Landmarks. – Landmarks, etc. – On avait parlé de Metalcore. – Exactement. – On avait parlé de voix claire. – Ouais. – Eh bien, pour moi, 1056, c'est tout ce que j'aime dans le Metalcore, bon, des scores en l'occurrence, mais tous les trucs bien vénères que j'aime dans le Metalcore, encore plus vénères, et sans la voix claire. – Et Downer, là, le truc qu'ils ont, c'est un projet tout frais, tout neuf et tout, franchement, j'ai adoré, et je les ai vus, par la force des choses, je les ai vus 3-4 fois cette année en concert. – Ouais, ils ont pas mal tourné, beaucoup de premières parties. – Ils vont au Japon et tout, genre, c'est… – Ah non, non, mais là, c'est balèze, ils ont fait tourner aux États-Unis, là, ils vont faire, en février, ils font l'Australie, je crois. – Voilà. – Le Japon est très laissant. – Je n'ai jamais en train de parler. – Oui, bien sûr. – Oui, j'aurais dû mettre ça… – Ouais, le truc un peu… – C'est marrant, parce que c'est du Descores, tu vois, c'est pas du tout ma cam de base. Je les ai vus avec toi, justement, au Motoc. – C'était Motoc 2022, où ils avaient fait une double prestat, ils avaient joué, et ensuite, ils avaient rejoué quand leur Nashor avait annulé. – Exactement. – C'est vrai, ok, d'accord. – C'est vraiment, vraiment bien, tu vois, alors que de base, c'est pas du tout, c'est pas ma scène, c'est pas ma guerre et tout, mais c'est vraiment, vraiment… – Avec l'ancien chanteur de Beatraying The Martyrs. – Ah, ok. – De Feu, Beatraying The Martyrs. – Exactement. – On leur dit au revoir. – C'est bientôt leur dernier concert, ouais. – C'est là, là, c'est après-demain. – Ouais. – Au Trabendo encore. Tout se passe au Trabendo. – Décidément. – C'est pas grand pour Beatraying, le Trabendo. – Ouais, c'est sold out, du coup, mais… – Ok, et tu nous as partagé un morceau, aussi. – Ouais, ouais. Alors, je m'en suis rendu compte en faisant mes petits tops, machins et tout, je suis assez scène française en 2023. En 2023, avant, j'étais vraiment très, très international et tout, et plus ça va, mais c'est même pas un truc conscientisé. Le fait est que j'écoute de plus en plus de groupes français, et là, c'est le morceau en question, c'est un morceau de Free Hauling, qui est un groupe de hardcore parisien. Le morceau est spécial. C'est pas, pour les gens qui vont entendre et peut-être pas aimer, aller écouter le reste, et notamment leur dernier morceau qu'ils ont sorti il y a une semaine qui s'appelle Far Beyond the Rain, qui est plus représentatif de ce qu'ils font. Là, je vais pas spoiler, mais… – Et d'ailleurs, on vous invite aussi à aller voir au sein de Hands Up, il y a Violent Motion, qui prend beaucoup de captures de concerts de hardcore, et ils ont filmé une des prestations de Free Hauling récemment, vous pouvez aller la voir sur leur chaîne YouTube. Pour vous faire un petit avis en live de ce que ça donne. – Parce qu'en live, c'est chanmé. Je les ai… – Ça doit être la grosse musique de live. – Ouais, ouais, ouais. J'ai eu la chance de faire un DJ set en clôture d'une soirée du CAF Fest à Gizor, et Free Hauling a clôturé le lendemain soir, et c'était vraiment incroyable. – Eh bien, c'est le morceau PNA. On a hâte d'avoir vos retours dans le chat, on vous lit attentivement. On voit que vous voulez la référence de la bougie métal. – Bien sûr. – C'est Valentine, c'est un cadeau de Valentine. Elle est en coulisses. Dès qu'elle revient sur le plateau, on vous révèle où a été achetée cette bougie métal. Mais en attendant, c'est PNA de Free Hauling. C'est parti. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – OK ! Va falloir retrouver les neurones, les remettre dans le cerveau. – Est-ce que c'est con ? – C'est mien, tant. C'est bien que tu as fait deux trucs, tu vois, j'en sais, ils étaient juste là, les deux pédimes, c'est votre du règle de 2 de retransmetteur comme ça, tu vois. – C'est qu'il y a une synapse. – Et que tu le distors, tu vois, t'as les sourcils, tu les divises par deux, clac, je te ... – PNA, pure, négative, attitude, de Free Hauling. et je crois que la personne qui est à ta droite a choisi aussi un extra qui n'est pas beaucoup plus mal ah ouais ouais c'était compliqué de choisir cette année je trouve qu'on parlait du fait que l'année 2023 était un peu claquée sur les aspects peut-être géopolitiques etc et actualité mais musicalement je trouve que c'était une super année ça a été compliqué de faire le choix entre le Majesties quand vous aimez le Desmelo ce qui est mon cas qui était vraiment un super album ah bon c'est ton cas ? il paraît que j'aime le Desmelo il y a eu le Dying Fetus, on a parlé du Cattle Decapitation tout à l'heure mais le Dying Fetus c'était fou mais j'ai décidé d'en sélectionner un bien bête pour vous parce que je sais que ça va être rigueur du monde autour de la table c'est effectivement l'album HN de Humanity's Last Breath alors c'est tout ce que Florent qui s'est dit pourquoi je suis venu merde quoi les agriculteurs mon pote Humanity's Last Breath à la fin je pense que c'est mon album préféré de l'année c'est vraiment tout ce que j'aime dans le métal moderne un peu le Descore qui un peu va vers le Descore dissonant, un peu djent pour moi ils ont vraiment platiné le game de ce qui est possible de faire dans ce métal moderne tous les potards sont à fond il y en a qui vont trouver ça stupide à mort moi je trouve la production exceptionnelle je trouve vraiment la prod est dingue c'est un groupe, c'est quand même un album qui a mis un peu tout le monde d'accord même dans des genres pour lesquels il n'y a rien à voir je sais que par exemple Anders Frieden, Dean Flames d'habitude il fait un top chaque année sur les réseaux sociaux cette année il a juste mis cette photo là en disant c'est mon album point alors qu'il n'y a pas grand chose à voir avec du Desmelo dedans donc c'est vraiment un album que je trouve cool et surtout ils n'ont pas eu l'écueil habituel de ces groupes là c'est-à-dire on va faire des titres de 14 minutes absolument illisibles tu n'as pas un titre de plus de 5 minutes globalement et ce qu'ils ont du déscore dissonant n'est pas si fréquent que ça donc pour moi c'était vraiment une de mes claques de cette année et si on enlève l'affiche qui sent bon la LIA bien dégueulasse c'est du mid-jord à fond si on enlève ça pour moi c'est vraiment une gifle belle atmosphère, belle efficacité c'est pas intelligent mais c'est très bien c'est surtout qu'en live ça m'a pas… j'ai pas kiffé moi ouais alors tu parles de la prestat du motoc ouais au motoc ouais le truc c'est que pour moi c'est typiquement un groupe de club ok et faire passer Humanity's Last Breath à 14h au motocultor même sur une petite scène c'est juste… ça ne donne rien surtout que c'est un groupe qui utilise beaucoup d'effets et du coup quand tu n'as pas cette dimension là quand tu n'as pas les backing tracks qui sont à peu près corrects ça ne donne rien donc je ne suis pas étonné que la prestat au motoc qui n'était pas si mal quand même c'était juste massif mais tu n'avais pas ce côté un peu immersif que tu peux avoir moi je faisais la file pour une galette donc il n'était pas non plus dans le contexte pour… il n'était pas dans le contexte pour le bordel c'était pas dans les meilleures dispositions mais ouais du coup on peut s'écouter un petit extrait pour… le morceau instill instill qui vous… le dernier Humanity's Last Breath c'est parti un petit extrait pour le monde 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 de nombreux C'était In Steel de Humanities Last Brest, sorti du dernier album, comment il s'appelle le dernier album ? Action, très très bien, très très bien. Moi j'avais un extrait à vous passer mais on est encore un peu en retard, vous nous connaissez, je vais juste dropper. Savage Oath, groupe de Heavy Metal, vient de sortir son premier EP, incroyable ! C'est un deux-titres ? C'est un deux-titres, il dit EP mais il y a deux-titres, le truc qui ne dépasse pas les 10 minutes. C'est un maxi CD. C'est un maxi ! Et il est fou, c'est super bien, c'est qu'avec des membres de la scène EV, donc Brandon Radigan Oshant qui est le chanteur de Summerlands, de Magic Circle et de The Rival Mob à l'ancienne, hardcore. Et type d'Eternal Champion aussi dedans, non ? Un type d'Eternal Champion, un type de Vizigo, un type de Mania Rhone, un line-up absolument fou. C'est le Heavy Epic qu'il vous faut. C'est excellent. Ouais, en plus c'est toi qui est plutôt d'habitude sur le Heavy. La caution, c'est quand même toi. La caution, c'est toi. Je ne capte pas, vraiment. Mais ça, c'est incroyable ! Non, je ne trouve pas. Vraiment, je ne capte pas. Ah, c'est point levé et tout. Mais en fait, je trouve que ça part un peu dans tous les sens, tu vois. C'est pas assez carré, mais après, je l'ai mis dans ma sélection, Heavy, dans les mentions honorables à la fin. Donc, ce n'est pas non plus que j'ai trouvé ça à chier, tu vois. Mais non, je ne sais pas. Je suis curieux de voir l'album pour voir comment ils arrivent à faire ça sur un album entier, si c'est un peu plus cadré ou quoi. Il y a quand même un point sur lequel je te rejoins, c'est que c'est moins canalisé que Summerlands ou Eternal Champion. Ça part dans tous les sens. Tu as des structures de chansons qui sont très claires, très visibles. Notamment au niveau du chant. Je trouve que Radigan, alors qu'il est tellement fort sur le Summerland, justement, là, je trouve qu'il part dans tous les sens au niveau vocal. Mais après, voilà, c'est pas mal. C'est pas ça, mais... Mais ça reste très bon. De toute façon, on ne l'écoutera pas parce qu'on est en retard. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas le droit de le mettre. Je suis censureux. Ce n'est pas grave. Écoutez Savage O, c'est super. Calimero, c'est Calimero. Non, en fait, moi, ce que je voulais vous concocter, je t'envoie un message avant l'émission que tu n'as peut-être pas compris. Je vais faire rentrer Ronan. Est-ce que Ronan, tu es dans les parages ? Et est-ce que tu peux venir sur le plateau, s'il te plaît ? J'ai expliqué à personne pourquoi Ronan était là. Ronan, c'est un de mes copains. Et c'est un copain, il est fan de fromage. Il est férus. Ah, putain ! J'avais bien compris ça. Vas-y, viens à côté de moi. Viens ici. On va bouffer du fromage. Ronan est un fan de fromage et un fan de métal. C'est bien ça ? Et tu as préparé un petit quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris son papier ? Il n'a pas pris son papier. Et mon petit ? Je suis fan, je suis très fan de ce jeu. C'est un jeu ou c'est juste une idée ? Non, c'est un jeu. C'est juste un manjeu. J'ai hommage bien proche des micros. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était une heure d'émission, une heure d'ASMR. Rapproche-toi de moi pour que tu sois dans le cadre et que surtout tu ne caches aucune caméra. C'est bon, normalement. Je suis trop content des deux. Rapproche-toi de ce qu'il se passe. J'ai bu gros, t'es... Alors, c'est un jeu qui est inspiré d'Adrien Meuniel. Ah ! Qui a fait un jeu, c'était les enfants de deux films qui baissent ensemble. Et donc c'est la même chose avec des fromages et des groupes. Attends, il faut que tu te baisses un petit peu. Il faut que tu me baisses un petit peu. C'est le même principe. Et c'est un jeu avec Léo. On y joue régulièrement. Ok. Du coup, pour donner un exemple... Ah putain, j'adore. Il n'y est pas là. Il n'y est pas. Il n'y est pas là. Non, non, non. Pour donner un exemple. Fromage à pâte pressée qu'on retrouve sur le poêlon, sur les patates et le jambospec. Il vient des Alpes, au Texas, en Louisiane, chez les Redneck. Ok, c'est ce que c'est... Non, alors, attends. Panthéraclette. 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 Bien joué. Voilà, c'était un exemple pour un peu comprendre le fonctionnement du jeu. Ah ouais, d'accord. Ah, vous l'avez ? Il a fait mal, là. Là, l'avantage, c'est que vous allez aussi les avoir. Vous les avez devant vous pour vous orienter un peu. Ok, ok, ok. J'ai déjà quatre, non. On va les manger, quand même. Oui, bien sûr. Ah putain, sinon je vais tuer un animal. Ok. Tu peux tuer lui. Peut-être l'un d'entre vous. Je crois qu'on est prêt. L'idée, c'est un peu de monter en difficulté. Les premiers, normalement. Donc, le premier. C'est lequel ? Est-ce que je le sers ? Non, pas tout de suite. Fromage d'Ile-de-France ressemblant à l'As de pique et au camembert. On l'accompagne de whisky, de speed et de bière. Ok. Ok. Donc, le bris. Bris. Pas que bris, pas que bris. Bris de motorelle. Bris de motorelle. Je pense qu'il est pour Léo. Allez ! Je me mets un petit peu. Je suis nul en jeu. Et il est là. C'est ça le bris de mot. Totalement là. Putain, je vais avoir une médaille du fromage. Qui veut un petit bout de bris de mot ? Oh bah… Sapa. Il est bien coulant. J'ai été le gars dans la main. Surtout, vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Et c'est… Tiens mon Julien. Ah bah merci beaucoup. C'est des DM et des DM avec Léo pour se faire ce jeu. Évidemment. Tous les groupes possibles. Bris de motorelle. Extraordinaire, bris de motorelle. Parfait. Et surtout, je n'ai pas les réponses. Non, Léo n'a pas les réponses. Heureusement, j'ai préparé. Je n'ai pas les réponses. Oh comment ils flexent. Je gagne. J'ai trouvé mes 100 ailes. Merci. Tu peux continuer pendant que je sers ? Sur le deuxième. On m'associe à Danny Boone et à Johnny Depp. Ch'ti et piraterie, ma croûte orangée, sa compagne de bière, rhum et grivoiserie. Oh putain. Marouel Storm. Oh putain. Oh putain. Oh là. Ah oui, mais c'est le nord. C'est le nord, bien sûr. Oh là où. J'ai dit Marouel, Marouel, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en a la gueule. J'avais les deux, mais je n'avais pas le… Oh putain, celui-là, il est… Marouel. Celui-là, si on peut éviter de le manger tout de suite. On est encore à peu de l'intimité. Il est totalement là. J'y vais, tu nous dis, si on entend trop la mastication dans le micro, vous le dites aussi dans le chat et vous nous engueulez. Putain, Marouel Storm, très très bon. Je me vois, la Tom Morello. Moi, je vais jouer à ce jeu, mais c'est toi qui as trouvé les trucs là ? Les fromages qui baissent ensemble ? C'est ça. Il est vraiment fan de fromage. Je suis fan de fromage, de musique faturée. Non, 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 mais je veux dire, le Marouel Storm, putain. Ça, c'est fort. Petite fierté. Donc, un peu niveau au-dessus. Alors, je suis un fromage à pâte pressée cuite, savoyard et canadien, à l'aise au skate, à la piscine et au ski, mais à ne pas confondre avec le comté. Ça ne rime pas, mais… Oh merde ! Tu peux l'impéter ? Ouais, pas de souci. Tu fais un fromage à pâte pressée cuite, savoyard et canadien, à l'aise au skate, à la piscine et au ski, mais à ne pas me confondre avec le comté. Vous me dites qu'on voulait un à 10 en plus. Ouah, celui-là, il est violent. Attends, j'ai un roi, c'est oublié du. Il est là. Il est là, mais… Attends, bah si. Ce qui ressemble au comté de l'abondance. Ouais, c'est l'abondance, c'est sûr. Ça, ça, on l'a, oui. Ça, on a l'abondance, mais… Abondance. C'est pas l'abondance ? Non, peut-être pas l'abondance, mais… Peut-être le Cantal ? Bah non, c'est savoyard, il a dit. Ah ouais, oui, bon… Donc, ça peut être le Beaufort, mais… Ouah. Ouah, attends. Vous me dites qu'on veut un raid ? Mais j'ai pas le groupe, là. Si, Beaufort. Attends, retiens. Beau Sum 41. Ouais, ouais, non, c'est bon. Beauforti-One ou quoi ? Sum Beauforti-One. Sum Beauforti-One. Sum Beauforti-One. Allez, let's go. Pour Léo, du coup. Ouah. Ici, c'est celui-là. Ok, alors, attends, je donne les points, quand même. J'ai même pas un point pour retrouver Beaufort, quand même. Mais lui a un demi. Ouais, lui, j'en ai mis. C'est très bon, Beauforti-One. Ok, je vous sers du Beauforti. Oh, la grand plaisir, j'adore, c'est chaotique. J'espère qu'il vient de la coopérative de Bourg-Saint-Maurice. Pas sûr. Mince. Mais le fromage vient de Fromager, de Montreuil, à côté. Oh. Qui fait plaisir. Local. Support sur Local Fromager. Alors, qui veut du Beauforti ? Bah, tout le monde pense ça. Bien sûr, vas-y, vas-y. Allez. Donc, t'es très méta français, mais t'es très fort. J'ai rien de quelque chose, hein ? Eh, les triomfs du méta français ! Les triomfs du fromage français l'année prochaine. Hop. Tu vas peut-être te retrouver au salon de la culture. C'est décevant. Ouais, je sais pas, en fait, le goût de nos invités. Est-ce que vous êtes team croûte ? Eh, dans les commentaires, dites si vous êtes croûte ou pas croûte. Le suivant. Le suivant. Alors, fromage à pâte pressée du Berne et du Pays Basque. J'aime les reprises de Slayer, mais pas quand la police me colle au... Basque. Alors, attends, c'est... Celle-là, c'est encore... Fromage Basque. C'est de l'osso Erati. Ouais, ça, c'est sûr. C'est lui. Moi, je trouve les fromages, mais je trouve rien. Attends, reprise de Slayer. Répète. Il n'y a pas un groupe qui s'appelle Slower, là, qui a repris une immense au Slayer ? Au Slower Erati ? Non. Tu sais pas, non ? Ça reprises. Ça marchait ou les gens marchaient ? Ça marchait. C'est pas trop mal. Tu pourrais avoir un mi-coin pour ça, tu vois. J'aime les reprises de Slayer, mais pas quand la police me colle au Basque. Donc, c'est un groupe qui n'aime pas la police. Ah, attends, 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 attends. Non. J'ai fait la reprise de Slayer. C'est les Bodycant, mais... Ouais, je pensais à ça aussi, mais j'arrivais pas à le caler sur l'osso Erati. Bodycant, hein. Ah bah... Vous approchez ! C'est pas Ice-T, Ice-T, Ouso Erati, ou un truc comme ça, non ? Osso Ar-I-S-T. Osso Ar-I-S-T. Ah ouais, vas-y, je te le rassure. Attends, attends, attends. Fibes à moi, fibes à moi. C'est collectif, parce que Bodycant est... Oh, c'est collégial, c'est les grosses têtes, ou quoi ? C'est bon, parce que Bodycant a repris un morceau de Slayer. Ouais, ouais. Qui refait en live aussi, d'ailleurs. Mais à la base, ouais, c'est Ice-T et c'est sur Judgment Night. Ouais, c'est ça. Merci. Je commence à vous servir des plus gros bouts, puisqu'on arrive à la fin du pain. À la fin du pain, à la fin du pain, à la fin de gros. Bon choix de fromage, pour l'instant, en tout cas. Hop. Alors, est-ce que tu veux, toi, c'est... On ne met que sur des fromages, je dis jamais. Fromage AOP, évidemment. Fromage AOP. Fromage AOP. Merci, Léo. Qualité AOP. Le suivant. Fromage du Massif Central à la coude grise qui est à la cote. J'enclenche stage dive et appelle au pit par ce bon vieux Scott. Alors, attends. Oh, si ! Saint-Necteror. Saint-Necteror. Il est très fort. Très, très chaud. Scott, Scott Vogel. C'est ça, Matt Vogel. Vous avez déjà joué à ce jeu ? Ouais, ça l'est un peu. Je peux vous dire qu'on a fait des soirées. Mais ceux-là, je ne les connais pas. Ceux-là, c'est que des nouveaux. Je vais refaire ce jeu en soirée, c'est obligé. Tu sais quoi ? Le prochain, je ne participe pas. Le prochain, juste que je laisse. Non, mais tu rigoles ou quoi ? C'est ton heure de gloire. Et du coup, pour terminer, fromage de brebis. C'est tous ont-ils la besoin de Lego Boost, cette fois-là. Fromage de brebis, connu pour son bleu et son duo, qui a su mettre en valeur Alcès, Perturbator, Angmanchère et Nostromo. Rockport IPM. Allez ! Bravo. Non, tu ne parles plus de l'émission. C'est terminé. Non, je fais des chips quand même. Waouh, Rockport IPM. Rockport IPM. C'est très, très bonne. C'était cadeau. Est-ce qu'il y a le cadeau qu'elle fait déjà ? Garde le plateau, de toute façon, j'aimerais à côté. On va manger à côté, donc rien qu'il y a à côté. Putain, c'est vrai que vous me partez, mais je me dépêchais. Très, très bon jeu, en tout cas. Post-Mortadelle. Mais bravo, hein. Il y a des très bons bons. Tomarea. Pardon, désolé, c'est très tentant. C'est vrai qu'il y a Tomarea, Post-Mortadelle. Morby Angel. Morby Angel. Morby Angel. Très bien. J'ai envie de nous faire des t-shirts, en fait. C'est ça. On est d'accord. À l'époque, Guéland. Et Gwen Metalfly qui dit ça commence à sentir le vestiaire dans le studio ou pas. Noël, globalement, ouais. Ça sent un peu les gants de box, ouais. Merci, Maroël. Merci beaucoup. Merci. Bravo, surtout. C'est un plaisir. Bravo. Round of applause. Ok, moi, j'en étais où, moi ? Bah, merci à toi, Julien, d'avoir été là. Je veux juste dire un truc avant de partir. Je veux dire deux trucs. D'abord, la dernière fois quand j'étais venu, j'avais parlé de quelque chose. Peut-être que tu ne te souviens pas. Vas-y, dis-moi. Peut-être que tu ne te souviens pas. Non, je ne vais pas le dire. Vous allez réfléchir pendant nos invités suivants. Et si je reviens à la fin, je reviendrai avec si vous avez trouvé. Ok. J'avais parlé de quelque chose qui t'avait un petit peu excité. Oh, putain, oui. C'est bon. J'en ai ramené. Bien sûr. Ah là là. Voilà. Mon vieux. Donc, il vaut mieux attendre la fin, je pense. Ouais. Mystère. Et la deuxième chose, c'est que je vois que tu as un sticker force et houblon. Ouais. Le mois prochain, je sors deux bières avec l'ami J'y vais de Une bière et J'y vais. Ouais. Qui sont des bières métal. Parce qu'il y en a une qui s'appelle la Black Metal et une qui s'appelle la Glam Metal. Ouais. C'est de parler ça, la Glam Metal. J'ai vu ton regard s'ouvrir d'un coup. C'est parce que je dois regarder bouffer son fromage. Pardon, oui, c'est de parler à trois mois. Vas-y, fais-lui, dis-en-moi. Comme ça. C'est une cata, quoi. Et je suis assez fier de la DA et les bières, je les ai élaborées avec J'y vais. Mais je ne les ai pas encore goûtées. Je les goûte la semaine prochaine. Je fais un événement parisien puis un événement lillois le soir de la Projo des Triumphs du métal français à Lille. Je vous enverrai quelques canettes et je vous enverrai la date de l'évent. L'évent, c'est d'ici trois semaines, donc il n'y aura pas d'émission d'ici là, je pense. Non, mais par contre, je vous enverrai les trucs et vous viendrez. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Ça nous fait très plaisir. Et surtout que c'est aussi grâce à toi qu'on est là. Parce que c'est toi qui nous as mis en contact avec le Studio 17 et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Merci en tout cas d'être passé, d'avoir fait le deuxième segment. Merci d'avoir mangé des fromages avec nous. Moi, je vais aller me laver les mains. On se fait un petit clip de pause avant la prochaine section. C'est un clip de Fange, nos amis bretons de Fange. C'est le clip de sans vinaigre qui a été réalisé par les Churtifs, donc Corentin et Mathias, Mathias qu'on a reçu dans l'émission également. Ne partez pas, il dure cinq minutes. On se revient après avec les mains propres et davantage de fromage dans le bidon. À tout de suite. Et oui, ce sont les deux derniers invités qui sont avec nous en plateau. Ce sont les deux fortifèmes, Adrien et Jessie. Vous étiez aussi les invités du deuxième épisode, il y a trois ans. Ça remonte. Ça remonte. C'était 2021, avril 2021. C'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. C'était un autre monde et c'était un monde dans lequel on avait été enchanté de vous avoir. Rien n'a changé. Rien n'a changé puisque vous nous avez accompagné. Vous avez été un peu les saints patrons. On entend Victor en coulisses. Victor, je vais te démarrer. Vous étiez des invités, vous êtes des soutiens, vous êtes dessinateurs, vous êtes graphistes, vous êtes amis, vous êtes tant d'avantages. Les mots me manquent pour circonscrire votre grandeur. Est-ce que vous, vous allez bien ? Ça va, oui. 2023, on est en mode... Oh non ! Il y a des trois petites choses qui sont passées. Fatiguant, un peu chiant, oui. Mais ça va. 2024, ce sera bien. Exactement, 2024, la numérologie nous l'a enseignée déjà. Tout sera bien, tout ira bien. Et en tout cas, on espère que pour vous, ce sera aussi le synonyme de beaucoup de choses, même si, 2023, vous n'avez pas vraiment chômé. Vous avez fait beaucoup de visuels. Vous avez fait beaucoup de visuels aussi pour le Hellfest, pour des concerts spéciaux pour le Hellfest. Vous avez fait un nouveau tarot, si je ne dis pas de bêtises. Pour le Hellfest aussi. Pour le Hellfest aussi. C'était une grande année, non ? En termes de réalisation, en tout cas. Ah oui, oui, oui. Non, c'est une année qu'on a passé sur un toboggan. Donc, on était tous les jours avec dix projets d'avance et deux de retard. Mais ça l'a fait. Il y en a un plus qu'un autre dont vous êtes fiers ou dont vous aimeriez. Et qui aujourd'hui vous… Il y en a un. Qui vont faire des jaloux. Qui vont faire des jaloux. Non, mais qui vous restent en tête. Il y en a un dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais oui, la pochette de PTSD, de Gold, ça… Enfin, bosser avec Gold globalement, c'était vraiment chouette. Vous aviez déjà été amené à discuter avec le groupe avant ça ? En fait, on n'a jamais trop démarché. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trop été « salut, j'aimerais bien bosser avec eux ». Mais Gold, on s'était dit « putain, ça serait chouette ». Et on a essayé de les approcher. C'était un concert où ils faisaient une première partie d'Amènera. Oui. Avec Joe Quayle. L'Élysée Montmarty, ça. Et puis, on les a vus parce qu'on a des potes en commun. Et puis, ça ne s'est pas trop copié. On les a revus en première partie d'Alceste. Et là, effectivement, ils se sont rappelés. Et ils nous ont rappelés. Et ça l'a fait. Et belle rencontre. On s'envoie des mots gentils et des photos de chiens et de chats. Vrai amitié, ça. Oui. Tu dis, on ne vous avait pas trop démarché vous-même. Est-ce qu'à l'heure actuelle, par rapport à vos débuts, par exemple, même par rapport à il y a trois ans, je ne sais pas, ça peut avoir évolué très vite. Est-ce que vous avez plus de gens qui viennent vers vous et que vous, vous devez moins justement aller vers les personnes avec qui vous voulez travailler ? Le pourcentage par rapport à entre les deux, il est où ? Globalement, il n'y a pas tant de groupes que ceux qui viennent nous voir. C'est vrai que du coup, on accepte à peu près tous aussi vraiment musicalement. On se dit, bon, on ne va pas rentrer dans l'univers. En fait, on n'est pas les bonnes personnes. Mais quasiment toutes les demandes, ouais. Ça, c'était aussi justement une de mes questions. T'anticipes une de mes questions, c'est bien. Est-ce qu'il y a un groupe qui pourrait vous, par exemple, vous contacter et vous vous dites, non, ça, ce n'est pas possible pour des raisons idéologiques ou pour des raisons musicales, des raisons d'image, pour plein de raisons. C'est un truc où on s'est toujours dit, on a toujours été transparent avec les groupes, si on ne se retrouve pas dans leur son, on se retrouve peut-être avec les humains et dans ce cas-là, ça peut le faire. Mais en tout cas, si on n'est pas DAC et si on trouve qu'il y a un problème et une incompatibilité, on ne va pas hésiter à faire remonter ça. Si jamais on ne peut pas et on se dit, on n'est pas les bonnes personnes, mais on va les envoyer vers des gens qui, qu'on sait, seront intéressés pour bosser avec. Mais non, non, on préfère, en fait, on préfère éconduire plutôt que de se forcer pour au moins préserver une belle énergie et sortir des trucs dont on est content, quoi. Oui, idéologiquement, c'est déjà arrivé de dire, non, désolé, c'est pas à le faire. Mais c'était drôle, parce que c'était un groupe très, très à droite et on lui dit, tu sais que nous, on est de l'autre côté, en fait, et qu'on ne sera jamais d'accord là-dessus. Et puis c'est votre identité. Et pourquoi est-ce que tu as mis une cible au milieu de ton logo ? Et il a fait, non, mais OK, je comprends, pas de problème, allez, bon vent, les gars, et très simple, pas de prise de tête, pas les gauchos. Non, non, en fait, quand on parle normalement aux gens, ils comprennent, s'ils ne sont pas trop cons. Déjà, le fait de vous contacter de base, pas très malin non plus. Il ne fallait pas aller chercher très, très loin pour voir. Il y a quelque chose qui nous a un peu surpris cette année, je pense, c'est quand on a vu les affiches de Run Bird. On a vu vos petites têtes dessus, vous en aviez marre de dessiner ? C'est que c'est David Fitt qui a fait les affiches, parce qu'il n'y en a plus là, du coup, du Run Bird. Et non, juste, il a pensé à nous pour la série de photos, quoi. Donc, on a fait ça à 8h du matin. À 8h du matin, toi, tu prenais un train. On va prendre des pauses qui m'ont bien fait les abdos. Non, parce qu'il a fait pas mal de shoots, de groupes de personnes, pour leur faire revivre ce que ces personnes vivent devant un concert. Et on se retrouve à poser, effectivement, la gueule enfarinée. Et puis, le visuel sort. Puis d'un coup, en fait, on voit l'annonce du Run Bird et il y a tout le monde qui fait « Eh, portez, 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 portez ! » Arrêtez, 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 on est juste les modèles et arrêtez de pourrir leur annonce, quoi. Et en fait, on a appris après coup qu'effectivement, Walter du Run Bird a fait « Bah ouais, mais j'ai appris que c'était vous, en fait, sur la photo. » Et c'est pour ça qu'on vous a sorti en premier. Et on fait parce qu'un autre copain qui est proche de Martin Donders, qui est illustrateur du Doom. D'ailleurs, c'est pas lui, là ? Non, c'est pas lui, mais il a beaucoup dessiné. C'est vrai qu'il fait beaucoup. C'est la brasserie, c'est Hopi Road. Ouais, Hopi Road, il a beaucoup, beaucoup dessiné. Non, là, ça doit pas être. Non, je crois pas que ce soit ça. Non, c'est pas lui. Mais du coup... Si, si, Martin Donders. Ah ouais ? L'illustration Mander de Martin Donders. C'est vraiment bien. Tout est lié. Ah là là. Et du coup, elle dit à Walter « Ouais, c'est fortifem. » « Oh, bah trop cool. » Je les mets sur l'affiche pour la première annonce. Donc, on est flatté. Et puis, à la fin d'année, on a eu un petit Noël avant l'heure. C'est pas encore annoncé, c'est une exclue. On va exposer là-bas. On est impliqués à exposer « Roadburn ». Trop bien, ça... Excellent. Ouais. OK, sur une séance spéciale avec uniquement vous, comme à chaque fois les personnes qui sont un peu curators de... Oui, voilà. Ce sera à l'expo David Fitt et nous dans le même espace. Super. Ouais. Parce que le « Roadburn », c'est vrai que c'est quelque chose de... Moi, j'ai jamais été au « Roadburn », mais il y a un côté artistique total, c'est-à-dire qu'il y a des expositions en même temps, etc. Ça s'était fait aussi, je crois, j'avais fait un « Tyrant » et il me semble que vous aviez exposé à un « Tyrant » festival il y a ça quelques années, le 17-18. Oui, il y a des fesses qui le font honnêtement et c'est l'air de marcher assez bien, quoi. Oui, parce que ça colle. Puis ça donne aux gens aussi autre chose à faire quand il y a un con qui ne veut pas voir, aussi. Ça arrive, en festival. Mais en même temps, au « Roadburn », je pense que... Oui, c'est plus compliqué, oui. Pour le coup, c'est vraiment votre allée, quoi. Le « Roadburn », là, difficilement... On fait le « Merch » aussi, le visuel pour le « Merch » du « Roadburn », aussi. Il va falloir. Enfin, il va falloir qu'on fait ça. Excellent. Ça arrive vite. On va suivre ça de très près. Niveau « Art Total » aussi, vous avez des choses sur les bras et tout, les gros gribouillis, là. C'est quoi votre préféré de l'année ? Moi, je me suis dit que je vais faire un top 2023. T'as un préféré de l'année ? Et s'ils n'en ont pas fait en 2023, je trouve ça comme une bête. C'est vrai ? Non, ça fait de plus. Il n'y a plus de place. Ouais. Mais toi, t'en as fait un. Je ne sais pas, c'est bon. J'en ai fait un. J'ai un copain qui m'a offert un tatou. Oui. Donc, une jolie masse d'armes qui sourit, un petit smiley. Mais ouais, c'est vrai que ça faisait bien de deux ans qu'on ne s'était pas fait de tatouer. On a ralenti un peu le rythme. Du coup, c'est vrai qu'en termes d'espace aussi... Oh, il y en a pas mal. On voit les espaces vus, maintenant. Ok, oui. Tant pis, mon top tatouage 2023, Chouvalo. C'est bon, c'est fini. En revanche... Et niveau top concert ? Oui. Alors, le premier ou le deuxième concert de VMO ? Moi, j'ai préféré le premier au club. Moi aussi. Je trouve que l'espace s'y plaitait plus. Non, non, au club, en fait, à chaque fois qu'on voit... À chaque fois que VMO passe, on les rate pas parce qu'on sait qu'on va se prendre une claque atomique et à chaque fois, on croisera des gens. Ah ouais, c'était la première fois. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Des gens qui se sèdent d'une et des yeux en même temps. Et c'est trop bien. C'était un vrai. Mais surtout, il y a eu un autre concert. Un peu là. Aïe. Oui. Voilà. Il y a eu un autre concert de la part de Fortifem. J'espère que le micro n'est pas trop dégueu. J'espère. Tu as organisé pour l'anniversaire d'Adrien, le ADAVFM Fest. Oui. J'étais pas tout seule après, heureusement. Mais oui, oui, avec notre meilleur ami François. Oui, on a fait ça plus ou moins derrière son dos. Il a assez rapidement appris la date, mais il ne savait pas du tout le line-up. Et donc, oui, on a eu quatre groupes de potes. Cinq, ouais. Ben, cinq prévus à la base. Dans tous les cas, il y a eu électrique, donc synthésiste. Je crois que je les ai en tête. Limbe. Oui. Bière Noire. Voilà. Verset Zéro. Verset Zéro. Et puis Sigu qui aurait dû être là, mais qui n'en a pas pu. Et Vaurien. Et Vaurien, c'est ça. Ben oui, donc bien sûr. Je vais enlever ce map. Mais fantastique. Parce que tout le monde, quand tu es entré dans la salle, avait ce beau masque. Et j'ai dû retenir une descente d'organe. Mais ouais, tu l'as bien vécu ? Ben, c'était incroyable. C'est trop d'émotions, en fait. Qui ici peut se targuer d'avoir eu un festival ? Le vrai problème, c'est qu'en plus, on a Dorian, un petit pote, qui nous a fait un logo. On a eu plein de copains qui ont joué le jeu. Et je me suis dit, moi, je n'ai rien fait. J'hésitais, en fait, à organiser un concert. J'ai fait ça, j'ai fait ça il y a... On met 30 ans. Oui, pour les 30 ans, on avait fait... J'avais fait jouer... Il y avait Perturbator. Non, non, pour les 30 ans, c'était Jessica 93 à la Mecca. Ah oui, c'est ça. Ensuite, on avait fait un anime un petit peu surprise. Enfin, un petit concert un petit peu caché avec deux potes. Deux autres potes, on s'était retrouvés à organiser un... On avait Perturbator. On avait Paul de Montcorp. Avec son projet Extreme Precautions. Et on avait Panteros. Mais on a fait ça à Mecca comme des sauvages. Et on s'est dit, on ne veut pas que leur booker leur tombe dessus. On ne veut pas qu'il y ait trop de monde qui vient de derrière. On les a fait jouer sous des faux noms. Donc, Panteros devenait tigrou. Perturbator s'appelait Chez Plus, Disrupteur ou un truc comme ça. Extreme Precautions s'appelait Aftercare ou un truc comme ça. Et je me suis toujours dit, allez, pour les 40, on va peut-être faire un truc. Eh bien, je n'ai rien fait. J'ai eu un concert. Tu t'es dégonflé. Ce ADAVFM, c'est devenu un gimmick sur Twitter. Je te suis sur Twitter. Désolé. Je te remercie d'ailleurs pour pas mal de découvertes. Il y a notamment un des trucs que je pourrais mettre dans mon top 3. Je pense que c'est Homefront. Leur album était incroyable, Games of Power. Mais voilà, pas mal d'écoutes. Je ne veux pas dire que j'aime tout ce que tu partages non plus. Il y a beaucoup de choses. Tu partages beaucoup trop de trucs pour que j'aime tout. Il y a un moment où j'écoute, même pas tout. Mais en tout cas, tu t'es pris au jeu. Je pense que tu as créé un truc Spotify aussi. Non. Non, 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 moi, j'aime juste un iTunes qui dégueule. Ah, oui, OK. Mais non, non, je ne stream pas beaucoup. Et puis, en fait, à chaque fois, sur Spotify, je ne trouve pas les trucs. Parce que j'aime trouver cet ukrainien nauséabond qui partage un truc sur Bandcamp, mais on ne le trouve pas sur Spotify. Enfin, pour des très bonnes raisons. Et là, tu sépares l'homme de l'artiste. Il n'y a pas de problème. Ah, non, 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 nauséabond. Je parle de son hygiène, pas de ses égaux. Mais le morceau, parce que vous nous avez envoyé une petite sélection de morceaux, mais il n'est pas ukrainien. Il est polonais pour toi. Il est polonais. C'est le groupe Grugia, ça veut dire Géorgie en polonais, qui a sorti… En russe aussi, d'ailleurs. Grugia, ça veut dire… Super, ça veut dire… Voilà, comme ça, vous le savez. Le chat, vous prenez des notes. Ils ont sorti leur nouvel album, que je ne prononcerai pas parce que je ne vais pas l'écorcher, que je vais dire la fin des vacances. Ils l'ont sorti cette année et c'est un collectif qui m'embarque à chaque fois. Je crois qu'ils sont de Cracovie. Et en fait, ils se sont répartis dans peut-être une dizaine de groupes. Oui, c'est les gars qui font plein de trucs expérimentaux. Ils font Audrazar, ils font Massmore, ils font Tottenmes. Et mon projet préféré d'eux, c'est Bessie, dont la chanteuse, chanteur, chanteuse et une drag queen. Et qui fait une espèce de black metal électronique absolument fou. Et ça, qui est un album qui va dans tous les sens et qui me fout des coups dans le bide à chaque fois que j'écoute. Et je ne me lasse pas. Ok. Et tu as choisi comme extrait le premier morceau, Jéozalem Chor, dont on peut écouter un extrait tout de suite, si ça vous va. C'est Grusia, Jéozalem Chor. C'est Grusia, Jéozalem Chor. C'est Grusia, Jéozalem Chor. Jéozalem Chor. 1usi de 여기. 1 communterse. 1 communterse. 1 communterse. Vous écoutiez Jérusalem Shore de Krucia, album polonais qui est chroniqué dans nos lignes, c'est vrai, j'avais oublié. Par Mathias, tout à fait, qui est notre spécialiste scène polonaise. Parfois je crains pour sa santé mentale parce qu'il écoute beaucoup de trucs comme ça. Et il y a un moment, si tu écoutes ça à longueur de journée, tu viens fou. Entre les polonais, les slovaques et les autrichiens. Je pourrais me contenter juste de ces trois pays. Kringa notamment qui est autrichien et qui est complètement… Kringa énorme. C'est un de mes concerts de 2023, ça c'était Kringa. C'était… C'était en première partie de Miss Stirming ? Oui, c'était en première partie de Miss Stirming et le chanteur à un moment s'est retrouvé avec les cheveux qui cramait, mais involontairement. Ça commençait à sentir le cochon cramer dans toute la salle. Ce n'était pas la dernière date de cette salle en plus, tu me disais ? C'était la dernière date de cette salle-là, du magasin 4 à Bruxelles et ce concert était stupide. C'était absolument génial, un des meilleurs concerts de black metal que j'ai jamais fait. Parce que je trouve que le black metal perd énormément d'authenticité en fait en live, ça devient beaucoup trop apprêté, beaucoup trop… Et là, c'était du délire du début à la fin quoi. Parce que tu sens bien, le mec il n'a pas fait exprès de se cramer les cheveux, c'était évident. Il s'est passé quelque chose pendant le concert, il s'est retrouvé avec les cheveux en… Et il a commencé en fait à se… enfin il a chopé des ciseaux, il a commencé à se couper les cheveux et à jeter des… C'était n'importe quoi. C'est mieux qu'une saliste ! C'était n'importe quoi. Mais bref, Kringa, si vous avez l'occasion de voir Kringa en concert, ça tombe pas mal. Même sur l'album, je crois que je ne l'avais pas chroniqué. J'avais dû le caser dans un article. Dans une série noire, sûrement. C'est un côté sarabande, vampirique, beurré. Il a pas mal de projets qui me rendent fou, que ce soit… enfin… parallèle. Rosa Nebel, aussi, Peace Vols, Parasic Dream qui ne sont que des projets très black metal punk ou plus électroniques. Et à chaque fois, je reviens dans ces groupes-là. C'est pas possible que tout leur groupe soit bon et qu'ils en aient autant. Et bien, si. Au final, le plus classique, c'est peut-être Audraza parce qu'il me semble qu'ils font vraiment que du black metal. Enfin, c'est assez expérimental et tout, mais il n'y a pas d'électro, il n'y a pas de… J'étais… ouais, ouais, ouais. J'étais tombé sur Audraza, sur la première pochette qui est une femme sur le… L'âge de tête, là ? Non, non. Une femme avec des mégots et des cendres sur les sangs. Et je me suis dit, ça, je vais bien aimer. Effectivement, c'est… Il n'y a qu'un autre client dans le chat aussi. Pas un truc chouette à divier. Mais est-ce que vous vous sentiriez de démarcher des groupes de cette scène-là où c'est trop pété comme image pour créer du visuel autour de ça, par exemple ? C'est pas que c'est trop pété, mais je pense qu'il y a une empreinte culturelle qui est tellement profonde. En fait, là, ils ont bossé avec Bielak, qui est un copain, et qui est polonais, et qui est pote à eux, et qui partage le truc. Ok, ouais. Et moi, j'aimerais bien, on peut faire du merch, il n'y a pas de problème, j'en serais très fier. Mais j'ai peur que l'empreinte culturelle tombe un petit peu… Oui, de rentrer dans ce microcosme et dans ce… Ouais. J'ai pas envie de taper à côté si on bosse avec eux, quoi. Tu vois, ton choix de Jessie était un peu pas du tout dans le même univers. Du tout, non. On en parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. C'est Gold. Donc, en plus, c'est même pas un album. C'est pas métal, c'est pas un album. Tu l'as prononcé les 3G et les 3D, s'il te plaît. Sinon, tu ne peux pas parler. Mais ouais, ouais, c'est l'Europe PTSD qu'ils ont sorti cet automne. Et, ben, juste, la direction qu'ils ont décidé de prendre et les nouvelles versions qu'ils ont faites de deux précédentes chansons, ben, quand on l'a… Ben, du coup, on l'a reçu un peu en avance parce qu'on fait la pochette. La première fois qu'on l'a lancée, enfin, je ne sais pas, j'étais sur le cul, quoi. Juste, c'est carré, c'est intense. Milena continue à essayer de traverser ses traumas et d'en guérir. Et elle le fait d'une façon qui est tout autant personnelle, mais qui, en même temps, peut vraiment résonner, quoi, avec les gens qui écoutent, quoi. Enfin, j'ai très hâte de les voir jouer ça en live, quoi. Parce que, du coup, vous aviez fait la pochette, mais sans avoir écouté les morceaux. Justement, si, on a écouté les morceaux. Vous avez fait toute une série d'artoirs, quoi, si je sens, parce qu'il y avait plusieurs… Ben, il y a eu le premier single, « I let my hair grow », un peu avant. Et à ce moment-là, quand on a fait le single, on ne savait pas qu'il y aurait un EP derrière. Ok. Et puis, ben là, après, ils sont venus avec… Du coup, c'est eux qui avaient vraiment le brief sur la pochette, sur l'univers et tout. Enfin, on s'est dit, ouais, vous… Enfin, je ne sais pas, c'est super cohérent, le chemin qu'ils prennent. C'est habituel que les groupes… Excuse-moi, vas-y. Non, mais juste, je trouve que la pochette, c'est assez intime, je pense, de dessiner quelqu'un comme ça, vraiment, parce qu'on la reconnaît, quoi. Depuis ça, c'est délicat. Ouais, c'est délicat. C'est délicat. Et du coup, c'est habituel que les groupes vous fassent écouter la musique en avant-première, pour que vous puissiez faire votre art autour de ça, ou parfois vous faites un peu à l'aveugle ? Ça dépend du temps. Ouais, ça dépend. Mais c'est quand même assez souvent qu'ils nous envoient en amont, mais ça arrive qu'ils puissent pas. Mais c'est vrai que, par exemple, je pense qu'Alceste, on ne pourrait absolument pas bosser pour eux si on n'entendait pas en amont. Mais… Après, vous connaissez la musique qu'ils font avant, mais parfois, par exemple, un album prend une direction différente, et du coup, l'artwork doit peut-être être un peu différent de ce qu'il s'est fait avant, et c'est intéressant d'entendre la musique, quoi. Quand on s'est mis à celui-là, sur celui-là, on en a écouté, je crois, deux tracks sur cinq, mais on avait quand même l'histoire qu'ils voulaient… L'origine, c'était, voilà, Milena survivante au milieu de la dévastation, et après, un peu post-apocalyptique, on verrait bien Milena comme une bête entièrement couverte de fourrure et des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est Versicène, je suis arrivé tout à l'heure, là, avec mon flixbuffé. C'est vrai, je te l'ai dit. Parce qu'il y en avait une version, et en fait, la première version, ça ressemblait plus à DiCaprio dans The Revenant. Ouais, ouais, c'était entre ça et Princess Monoké, quoi. Ouais, un peu. Et puis, au bout d'un moment, non, il y a eu une empreinte, il y a eu un petit chip de brief, et on était plus mode. On a commencé à s'envoyer des… On était plus Baler Shaga. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, on a eu des fleurs et du Yamamoto et des trucs comme ça dans la… Bjorg aussi. Et Bjorg. Et puis, on lui a… On a réorienté. Mais ouais, c'est hyper délicat. En plus de dessiner quelqu'un, « Ah, je me reconnais pas » ou « J'ai l'air trop sympa, trop méchant ». Et en fait, tu sais que t'as bien réussi le truc quand tu vois la chanteuse qui le met en photo de profil. Ah oui, ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est très lourd. Du coup, on peut s'écouter l'extrait. Donc, c'est une partie de « Ease not », du coup, qui était déjà sur l'album d'avant. Enfin, sur l'album et qui est là, donc une version retravaillée, un peu plus sombre et industrielle. C'est parti « Ease not », la version « Pityist ». D'autres plus time it won't reveal I'm not okay. Sous-titrage ST' 501 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 C'est Boumbo, pèse de noir. C'est vrai que c'est Boumbo. J'ai fait ça. Attends. Mais si, 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 bien sûr. C'est Limbitis. C'est Limbitis. Bienvenue, Breakstuff. Un point pour Adrien, un point pour Mickaël. Un point pour Boumbo, ça pèse. C'est vrai qu'il y a le même riff dans Breakstuff et dans Boumbo. Tu penses qu'ils ont coupé en fait ? Ouais, ouais. Tu peux passer à Florent maintenant. Super content, ouais. Florent, est-ce que tu as toujours Limbitis dans les oreilles ? Je refuse d'avoir Limbitis dans les oreilles. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ce soir ? Je vais me faire virer l'émission pour avoir proposé. Question pour Limbitis, je te laisse un petit peu, j'espère que tu t'imprègnes. Le suivant, c'est celui-là. Une petite intro aussi. Je ne sais même pas ce que c'est. Pardon, mais… Ah ! Qu'est-ce que c'est là ? Megadeth ? Ouais ! C'est le premier construction. Je déjeuner. Ah ouais. Je vais te faire chanter. 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 Attends ici, il y a de mal à faire quand même. Ah par contre, break stuff avait été trouvé par trois personnes quand même. Altul, Gwen et Calu. C'était en mode break stuff ! Bravo, c'était Symfony of Destruction de Megadeth. Tout le monde critique Limbitis mais tout le monde l'écoute. Ah non. Et tu vas pouvoir le passer à Val pour son dernier passage. Val, dis-moi quand tu es prête. Ouais, c'est bon. Ça, c'était train de mourir un vraiacaksme. Tiens, tu m'en rises dans Tiantiell. Qu'est-ce qu'est que c'est ça ? C'est génial ! Je peux pas faire le chant aussi comme ça ? C'est le campagneau ! Black metal norvégien ? C'est Darkman ? Oui, c'est Darkman ! J'ai pas le morceau par contre ! C'est 15 et 100 sur Panzer Faust ! Est-ce qu'on peut le mettre ? Mets-le près de ton micro ! Quintessence sur Panzer Faust ! C'est très très village ! J'ai bien le quintessence sur Panzer Faust ! Assez Gwen ! C'est lui qui a eu Darkman ! Pour l'instant, il est très très fort ! Il gagne la preuve de fromage ! Tous les chroniqueurs et chroniqueuses de Panzer sont passés deux fois ! Absolument ! Je pense qu'on peut vous le passer là ! Aïe, aïe, aïe ! Adrien ! Adrien, tu prends ? Adrien ! Sang ici la vogue ! Normalement, ce qui va passer dans tes oreilles là, c'est toujours... Je baisse un petit peu parce que ça va te péter les oreilles ! C'est toujours Darkrone ! Ok ? Est-ce que tu es prêt pour le prochain ? C'est toi ? C'est toi ? Mais attends ! On se sent seuls les premières secondes ! T'es salaud ! Je sais même pas le faire à cette vitesse ! ... ... Oh ! Oh, non ! On l'aurait vu sur la partie de... Ah, le pas, c'est affreux ! Ce qui est bien, c'est qu'on s'entend pas ? Mets-le à côté avec le micro. ... Qu'est-ce qu'elle est bien ? Oui mais il le modifie un peu Quand t'arrives comme ça tu le changes pas Tu peux le passer à Mathieu C'est comme Robben avec la frappe Est-ce que quelqu'un l'a trouvé celui-là ? Personne l'a trouvé Il était chaud Attention Black Sabbath Wouah foiré C'est crazy frog Ah si Jonas Putain Je l'ai Mais putain C'est horrible T'as qu'une rive C'est que C'est Blonde and Thunder C'est Blonde and Thunder Putain c'est dur en fait T'as poussé le game un peu plus loin J'avais beaucoup de batterie Sur celui-là Gwen a dit No Il n'a pas parti T'as été très bon Ok Jesse Ah putain Je suis plus inquiète Je t'espère Est-ce que t'as toujours Mastodon ? T'as quoi ? C'est parti Oh J'attends un petit peu C'est un trou aussi Un trou, un trou C'est pas le plus facile En fait il a choisi les pires morceaux Pour les invités Vous avez remarqué C'est genre C'est encore un trou un peu Ça c'est du doux Ah merde Il est très bien fait Oui bien sûr Black metal Il est trop bien fait Il est en train de donner sa meilleure paire Pour les deux pas Oh merde Oh merde C'est Where Dead Angels Lie De dissection C'est Victor qui l'a Et qui du coup Gagne le jeu Non Et t'as égalité avec Pas de fumeur partout Oh c'est Julien C'est Julien qui va permettre de Qui petit à petit se café Il va faire dou 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 Allez fais dou 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 Et en fait c'est hyper bien Fait une dissection au cœur cul Je pense que c'est le mieux Depuis vraiment le début Très facilement C'était pas simple Next C'est bien Il y a une autre eau aussi Ah ça groove un peu Ouais Ouais Les biscuits à Jeffressel Chaka punk Petit pontera là Çaμε Sans plus Trèsolo Faut ya une恵ne jusqu'à doable Démarrée Il y a deux personnes Tอนimité Tarted Narrative Oh, mais merde ! Ah merde ! Est-ce qu'il est connu ? C'est pour toi, là ? Non ! Ah, tu crois ça, déjà ? Non ? Non, 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 non ! No, you're in-aimé ! Radio Gun de Machines ! Radio Gun de Machines, bien sûr ! Mais oui, c'est ça ! C'est pas Mathieu qui l'a ! C'est pas Mathieu qui le vole ! Et c'est Mathieu qui gagne ce jeu ! C'est une belle victoire ! Bravo ! Monique Parton dans le chat qui dit J'imagine quelqu'un débarqué à ce moment de l'émission sans avoir le contexte ! Mais ça a quand même fini par les deux meilleures performances ! Bah oui ! Franchement, vous avez régalé ! Beaucoup mieux que Malice ! Vous faites des meilleurs riffs à la bouche que Sweet Note avec une guitare ! Putain, ça dénonce en scène ! Waouh ! Est-ce que, Mickaël, t'es toujours chaud pour nous faire une petite... Juste, tu vas... Nous briefer sur les derniers, sur les petits concerts de la fin de l'année ? Il faut aller chercher ! Va le chercher ! Franchement, moi je fais des petits remerciements ! Tu vas me chercher ? Non, 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 vas-y, je suis très bien ! Parce que de toute façon, il est 22h ! C'est n'importe quoi ! 2h30 ! Merci beaucoup ! Aujourd'hui, chat, ne partez pas ! Parce qu'il y a juste Mickaël qui va vous présenter les petits concerts de la fin d'année ! Désolée de vous avoir s'enéffé aussi longtemps ! Le chat vous avait été formidable ce soir ! Est-ce qu'il peut nous donner le résultat du derby de Bruxelles, du coup ? Le derby de Bruxelles ? Mathias ! On nous aurait été éliminés ! Est-ce que tu peux donner le score du... Derby de Bruxelles ? Une honte ! Et les codes du Grand Prix d'Amérique de dimanche ? Ah oui, c'est dimanche, c'est vrai ! C'est tes petits papons dans la troisième ! T'es prêt à Mickaël ? Je suis super prêt ! On peut lancer le meilleur jingle, peut-être ? Ah ouais, le jingle ! T'as préparé un jingle si beau ! Ouais, jingle agenda ! Ce jour-là, c'était un soleil griffonné sur mon agenda Évidemment, on connaît nos références ! 2-0 pour USG ! Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que je lis ! Union sportive de Grenoche ! L'hôtel Derby et Terbeck est situé en face du parc du cinquantenaire à Bruxelles à 5 minutes à pied des musées de... C'est pas ce que vous avez demandé ? C'est pas ce que j'ai demandé ! C'est Mathias ! C'est Mathias ! Oui, forcément, c'est Mathias ! Pour l'agenda, alors une sélection très parisienne ce mois-ci, donc on va encore se faire insulter de parisianisme, mais on commence évidemment par la meilleure date ! Evidemment, on commence par la meilleure date ! Le 1er février prochain, puisque c'est les 9 ans de Hands Up ! On est quand même obligés d'en parler ! Évidemment ! L'anniversaire de Hands Up, donc au club, le 1er février, avec le groupe principal, évidemment, Bogdanov Conspiracy ! Évidemment ! Non, plus sérieusement, ce sera BlackBuy, l'enquête d'affiche ! Un groupe que l'on supporte évidemment au sein du Hands Up ! Et Without Skin, qui complétera l'affiche ! Donc évidemment, soyez nombreux et rejoignez-nous ! Il y aura des bolos à gagner, d'ailleurs, dans une belle tibola ! C'est prilé ! Des bolos, des spaghettis bolos ! C'est prilé ! Prilé, c'est prilé ! Prilé, c'est prilé ! Des spaghettis bolos ! Prilé ! Je note, je note ! Pour les hipsters assumés, il y a Knock Loose qui sera en concert, à l'Élysée Montmartre ! Avec des sauveuses en première partie ! Et vous, avec des sauveuses en première partie ! Et vous, avec des sauveuses ! Exactement ! Pour les gens qui sont en mort cérébrale... Oh, dis-donc ! Pour les gens en mort cérébrale, il y en a beaucoup autour de cette table, il y a Lionheart qui sera en concert avec David Siles ! Ah ouais, on est aussi ! Welcome to the West Coast 1 ! Le 17 février prochain au Cabaret Sauvage ! Ça va sentir le zoo, comme on aime ! Et enfin, évidemment, pour les amoureux de Neofolk, il y aura Of The Wand and The Moon qui sera en concert, le backstage à Paris, le 2 février prochain, c'est-à-dire dans quelques jours ! Ok ! Et voilà pour la petite sélection ! On peut en rajouter ou pas ? Bien sûr ! Dimanche, il y a Morning Down au club, qui fait sa release party avec Ataraxie et DA ! Le samedi, je vais voir un concert, j'ai déjà oublié ce que c'est, mais ça doit être Sanguisse et Gardeau ! Il y a Suffocation ! La Suffocation ! Le 14 février, il y a aussi Hellfire et Mander au club ! Ah bah voilà ! Pour les fans du track ! Dimanche 3, il y a LLNN ! Juste après, parce qu'il fait un gros week-end poste ! C'est très cool ça ! C'est Black Byte, Amedra, Angsmancher, LLNN, LLNN en 4 jours ! Et lundi, t'es à Sant'Anne ! Donc moi, tu t'es putain ! J'ai regardé ! Merci beaucoup pour cet agenda, Mickaël ! Avec plaisir ! Merci beaucoup au Fortify ! Merci à Julien Méniel ! Merci à Mathieu de Dudumdad ! Merci à l'équipe de Hands Up ! Vous avez été formidables ! Merci au tchat ! Merci à la modération ! Hugo, Mathias ! Il y avait ZSK aussi ! On vous a adoré ! Merci d'avoir participé ! Bravo à Gwen ! D'avoir trouvé beaucoup de choses comme ça ! Merci aussi à Altoum ! Qui dit « Resting Order » ! C'était ce soir « Resting Order » ! C'est fini ! Magnitude ! Magnitude ! Il n'y a peut-être pas à voir ! Il n'y a peut-être des tâtons ! Et aussi « Seed of Pain » ! T'as vendu tout ça ? Oui ! Ils seront créés demain ! Féritif ! Féritif ! Et le replay de cette émission sera disponible sous 48 heures sur Youtube et les plateformes de podcasts ! Abonnez-vous ! Parlez-en autour de vous ! Suivez nos invités aussi sur les réseaux sociaux ! Ils font des formidables choses ! Nous, on va aller boire de la liqueur de rillettes avec… De l'eau de vie de rillettes ! De l'eau de vie de rillettes ! De l'eau de vie de rillettes ! Attention ! Qui moi ? Le syndicat de la Sarthe ! Étant tourangeau ! La Sarthe ! Hop là ! Rendez-vous ! Fin février ou début mars ! On n'a pas encore calé la date pour la prochaine émission ! Elle sera très très chouette ! Elle sera avec un groupe de musique qui fait des choses très chouettes en ce moment ! A très vite ! Merci beaucoup d'avoir été là ! Des bisous à vous tous et toutes ! Et à bientôt ! Top ! Sous-titrage Société Radio-Canada